Bonsoir! Que la grâce et la paix soient multipliées. Amen, amen, amen. Nous voici à Yahonde. Prions-nous. C'est toi qui prie, mon chef. Merci, Père. Nous te bénissons, Papa, pour cette opportunité que tu nous accordes encore, Papa, de nous réunir afin de recevoir encore de toi, recevoir ta parole, Seigneur. Que cette parole que nous allons recevoir ce soir, Père Dieu Tout-Puissant, soit pour une occasion encore de nous purifier, de nous laver, de nous nettoyer, Père Dieu Tout-Puissant, afin qu'au roi des rois, nous soyons rapprochés de toi. Nous te rendons grâce, Père Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais pour nous. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Tout Dieu bénisse, l'amour. La maison ici à Yahonde, qui nous accueille. Amen. Comme le Seigneur a dit, quand on est dans une maison, qu'on la salue. Et nous croyons qu'il se trouve ici, quoi, un enfant digne du Seigneur. Amen. Il a dit que le Seigneur, quoi, les bénédictions vont sur cette pinceau-là. Amen. Alors maintenant, nous allons entrer dans la parole maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je suis à ton service. Je suis à votre service, puis Dieu bénisse. Voilà. Non, elle a dit qu'elle veut. Ok. Tiens, ta Bible avec toi, déjà. C'est ce qu'il faut. Prendre la Bible. La Bible écrite mieux parce que celle-là, ça peut se tienner à tout le monde. J'espère que la batterie, voilà. La batterie est là. Nous te disons merci, Seigneur. Merci. 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 Tous ceux qui sont dans les chambres, sortez. Venez ici. On vous attend. Chacun avec sa Bible. Venez manger. Mais quand ta Bible, elle est de l'autre côté, la grosse, là, non ? Qui est comme la mienne ? Oui, oui. Nous te disons merci, Seigneur. Merci. Ah, mais ça veut dire que nous avons le même style de Bible, alors ? Oui, oui, oui. En fait, c'est ça. Voilà. Ah, c'est la soeur Marie-France qui nous l'a offerte. Voilà. Que Dieu la bénisse. Là-bas, en France, c'est. Non, mais elle est venu au Cameroun, elle est venu au Cameroun. De l'acheter. De l'acheter. Quoi, c'est la même chose, là ? Oui, non, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais c'est ma course, là. C'est la vieillesse qui est. La vieillesse qui est vieillée, là, tiens, là. Voilà. C'est un peu vieillé. Ok, on commence avant, en attendant que les autres viennent. Oui, oui. Nous sommes content d'être, nous sommes aimés d'être parmi ceux que tu as décidé d'accueillir chez toi. Oui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Question et réponse. Nous commençons par quoi ? Bon, j'avoue que je n'ai pas... Hier, nous avons parlé... Mais avant, avant que tu ne te retrouves, je te pose une question. Que penses-tu de ceux qui pensent que, dans notre époque, il ne devait pas avoir des miracles ? Il ne devait pas avoir des apôtres, ni des prophètes, parce que la Bible est complète, elle a été donné une fois pour toutes. Il n'a pas besoin des prophéties, parce que, hébreu 1 ou 7 nous dit, 1 ou 7, dit que Dieu autrefois a parlé par nos paix, par le prophète. Maintenant, en ce dernier, il n'a pas parlé par le Fils, mais aussi par le Fils, qu'il n'a pas besoin des prophètes. Qu'est-ce que tu penses de tout cela, avec des effets des miracles, que le dernier apôtre, l'apôtre de Jean, était le dernier sur la terre qui avait le Saint-Esprit, et qu'il ne cahait les moyens plus d'apôtre ? Oui, moi, je pense que ceux qui pensaient ainsi vraiment ont véritablement tort. Je peux m'appuyer, par exemple, sur le passage de Marc, chapitre 16, qui est justement la commission, comme Matthieu, je pense, 28 et 19 parlent aussi. Donc, la commission, c'est-à-dire que les apôtres 7 ont reçu cette commission, mais ils ont transmis cette commission aux chrétiens. Donc, quand dire aujourd'hui que les miracles ne devraient plus exister, je pense que ces personnes n'ont aucune raison. Bon, est-ce qu'il y a un verset qui dit que les miracles que nous avons aujourd'hui sont seulement les miracles mensongers, ou bien les miracles des faux prophètes, ainsi de suite ? Est-ce que le Seigneur, ou bien un verset, dit que, dans la Bible, qu'il n'y aura que les faux prophètes dans les deux états ? Est-ce qu'il y a un verset qui dit le dit ? Non, non, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas d'un verset qui dit que, dans le dernier temps, il n'y aura que, non. Je pense qu'il y a des versets, par exemple, quand on prend 2 Timothée, chapitre 3, qui parle justement des événements qui pourront arriver au dernier temps. On parle justement de la foi qui va refroidir, des gens qui seront méchants, et tout, et tout. Mais dit que, dit qu'à cette époque, justement, il n'y aura pas, il n'y aura plus de miracles, je ne pense pas que c'est comme ça que, je ne pense pas que c'est ce que le verset, le verset énonce. Mais est-ce que, est-ce que dans la Bible, l'évangile est prêché, ou bien le royaume, c'est parce que l'évangile est prêché pour monter le royaume. Est-ce que l'évangile est prêché sans la puissance du Saint-Esprit ? Nullement. C'est-à-dire que l'évangile ne peut pas être prêché sans la puissance du Saint-Esprit. Nous savons très bien que le Christ, selon ma compréhension, et selon ma compréhension de la Sainte Parole, Oui, le Christ étant parti, a laissé aux apôtres le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, je crois, jusqu'au retour de Christ. C'est-à-dire, le départ de, je voudrais dire, le retour de Christ est là pour annoncer la fin du ministère du Saint-Esprit. Oui. C'est ma compréhension. Peut-être que tu pourras... Lisons un passage qu'il prenne pour soutenir un seul de ces passages, l'évangile en est 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Et dans les Thémènes de Jévova, les Thémènes de Jévova sont les capitaines de ces versets-là. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Verset 8 à 13. Verset 8 à 13. Qu'est-ce que cela dit ? Il est bien décrit. La charité ne périsse jamais. Les prophéties prendront fin. Oui. Les langues cesseront. Oui. La connaissance disparaîtra. Oui. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu... Oui. Ce qui est parfait disparaîtra. Voilà. Jusqu'au verset 13. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Oui. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Oui. Maintenant, dans ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Oui. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. La charité, c'est-à-dire l'amour. Là, voilà le verset que les gens prennent pour dire qu'il n'y a plus de miracle. Parce qu'on dit effectivement qu'il n'y a que l'amour, la charité, la foi qui vont demeurer. Et on dit clairement là-bas, au verset 8, que quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaître. Et là, si c'est verset, le début du verset 10, ils disent que la parole de Dieu est parfaite. Tout est parfait là-dedans. C'est-à-dire que la connaissance parfaite, le prophétie qui est, chaque personne donnait le prophétie parfaite partielle, des langues parfaite partielle, ça doit se disparaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Parce que voilà le verset clairement écrit dans le livre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Il est bien encore, il est bien noté dans ce verset que, verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Oui, ils disent, l'apôtre pour l'écrivait ça, ils écrivaient les lettres, ils avaient les lettres. Mais maintenant, le compil de ce livre que nous avons devant nous maintenant, c'est ce qui est parfait. Tout, le plan de Dieu parfait est représenté là-dedans, donc forcément. Ce qui est passé va disparaître acte, donc ça veut dire que si c'est là, forcément, ce qui est passé disparaît. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc voilà, dans l'un des WC, que ces gens qui disent qu'il n'y a plus puissance, c'est un peu délivré, puissance pour guérir, ainsi de suite, que si quelqu'un me fait cette guérison, c'est que c'est forcément le dire qu'il utilise en prenant ces passages. Alors, sur quelle base vous, en tant que prédicateur, qu'est-ce que vous pouvez le dire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Il signifie que ce qui est parfait, elle-là, voilà votre Bible qui vous donne le lit. Autant la peau de plan d'écrivain qui n'ont pas les bibles comme nous avons ce que je dis. Et donc, ils disent la peau de plan d'écrivain, quand la Bible sera constituée, on n'aura plus besoin de toutes ces choses qui sont passées. Maintenant, la Bible étant constituée. Oui, oui, donc ils se refait sur... C'est-à-dire, ils se disent que la perfection est plutôt la parole de Dieu. Oui. Et Jésus est quoi ? Si la parole de Dieu est... Jésus n'est plus sur la scène, Jésus a quitté la scène. Les dates de l'écrivain, puisque c'est la peau de plan d'écrivain. La peau de plan d'écrivain n'a pas rencontré jusqu'à ce que c'est physiquement. Oui, mais je dis bien que le verset 10 nous dit que quand ce qui est parfait viendra. Écoutez bien les pensées de cette personne. Cette personne dit, quand la peau de plan d'écrivain, il écrit une lettre au Corinthien, une lettre aux Éphésiens, et ainsi de suite. Les Éphésiens et les Chrétiens qui de cette époque-là n'avaient que la bouche de prédication vocale des prédicateurs qui passaient des biens en ligne. Oui, oui, il n'y avait pas encore les lettres. Il était que constitué aujourd'hui, oui, 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 oui. Donc, il a de prophétiser que lorsque ces groupes-là, ces livres sont censés, ils seront constitués, c'est ça qu'on a fait dans ce qui est parfait. Quand c'est venu, on n'a plus besoin des prophéties. On n'a plus besoin des prophètes, on n'a plus besoin des prophètes, on n'a plus besoin parce que ça, c'est pas le rôle des prophètes. Qu'est-ce que je pourrais le repenser? C'est parce que je n'ai peut-être pas les versets dans ma tête, mais je sais qu'il est écrit, c'est-à-dire que beaucoup de passages qui annoncent le retour véritable du Christ. Oui, mais puisque la parole est là, puisqu'il y a le plan, tout juste d'après eux, il y a le plan de rappel du Seigneur Jésus ici. Comment vivre jusqu'à son retour? Ce qui va arriver au nouveau sur tout ce que la fin du monde, tout est là. On n'a plus besoin de prophétiser, on n'a plus besoin des prophéties. Si on n'a plus besoin des prophéties, on n'a plus besoin des prophéties parce que tout est là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si quelqu'un est possédé, c'est parce qu'il n'est pas la connaissance, il ne sera pas possédé, c'est ce qu'ils disent. Si quelqu'un est la connaissance, il ne sera pas possédé. Par exemple, il dit que la Bible, cette Bible-là révèle que si vous connaissez la vérité, la vérité de vous affranchirait, donc si vous voyez un fou, vous lui annoncez la vérité, la vérité de vous affranchirait, c'est ce qu'ils disent. Et vous, vous soutenez qu'il y a le miracle encore aujourd'hui. Quel âge vous pourrez vous représenter? Oui, qu'on a un fois à faire, mais on n'est pas? D'autres branches pensent que si vous appelez Jésus, si la personne vous appelez Jésus n'est pas le Jésus de la Bible, que si vous appelez, n'appelez pas Yeshua, Yeshua, Hamashiya. Ce ne sera pas Jésus. Où vous allez faire votre pour vous? Bon, à ce moment-là, ils nous donneront l'origine, l'origine du terme Yeshua Hamashiya. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Yeshua Hamashiya dit que c'est Dieu qui sauve le Messie. Oui, cette signification, ils l'ont pris au... De l'hébreu. De l'hébreu. Oui. Est-ce que lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, c'est le mot? Il parle maintenant de votre transcription en langue de votre pays. Jésus. En français ou en anglais, venant du grec. Jésus n'était pas grec, il n'y prononçait pas le grec. Voilà, autre groupe. Donc, ils disent d'après, Archepel 4, verset 12, dans votre verset s'est écrit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes. Il dit, si vous prenez ce nom comme Jésus, vous êtes déchus pour toujours. Ça doit être Yeshua. Mais Yeshua. De toute part, il y a Yassi. De toute part, il y a Yassi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les traductions. Les traductions, mais il y a ce qu'on appelle les langues d'origine de l'écriture, qui sont, je crois que tu dois le savoir, l'hébreu, le grec et le... Puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. En grec. Oui. Voilà. Donc, au-delà de ça maintenant, la Bible, ou bien la parole de Dieu, devait être divulguée de partout le monde. Il dit donc que le nom de Jésus, celui qu'on appelle Jésus, entre guillemets pour le moment, n'est pas traductible, n'est pas transcriptible. Donc, ça doit rester Yeshua. Donc, quand vous parlez le grec, vous devez dire Yeshua. Si c'est le bas, ça, vous devez dire Yeshua. Donc, ça veut dire que c'est intranscriptible. Donc, comme Dieu, par exemple. Quand nous disons dans Dieu. Dieu ici. Oui, oui. Dieu, c'est Gode de l'autre côté. Et il dit que Dieu n'est pas un nom. Donc, je vois là que des points, des différents points. Pendant ces temps, d'autres pensent que Jésus était noir. Même Dieu lui-même est noir. Les anges sont noirs, les patriaches sont noirs. Et on peut te le demander parce que Adam, à partir de la terre, la terre a quelle couleur ? La poche de notre, quoi, couleur de continent. Et on ne parle pas de la localisation en Égypte et toutes les autres choses à Mesopotamie. Avec la terre qui a été faite là. Et on voit que scientifiquement, on peut quitter des pots noirs pour émigrer vers le blanc. Jésus était noir. Et non, nous conduisons. Donc, en conclusion, Adam était noir. F était noir. Jésus était noir. Abraham était noir. Le까지 des vrais juifs. Sur le Congolais. Une partie de Yaoundé. Le coin. Jérusalem se trouvait dans le patient du Congolais. Montaigne là-bas. C'est si. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que j'en dis ? Est-ce que, est-ce que, on peut, on doit considérer Dieu selon, selon la porcelain, la chair. Non, moi, je pense. Et moi, je pense que. Il dit qu'il faut considérer Jésus qu'on a de le servir parce que si on dessine Jésus qui est le blanc qu'on voit souvent sur la croix dans les films hollywoodiens, alors on a de le servir une autre personne parce que Jésus a mis en garde que vous pouvez recevoir une autre personne et recevoir un autre esprit. La Bible, s'il faut tenir compte de ce qui est écrit dans la Bible, je crois dans un verset que la Bible parle de la véritable adoration en esprit et en vérité. Oui, voilà, je pense que c'est sur ce passage qu'il faut se baser et non sur les couleurs de la peau. Moi, je ne pense pas qu'il faut baser la foi sur la couleur de la peau. Donc, il faut que tu vous connaissais votre identité en tant que banque, vous êtes des vrais juifs, c'est ce que j'ai l'assusté. Non, ce n'est pas le banque, je le dis encore, ce n'est pas le banque. Vous, vous parlez d'Israël qui est là physiquement, mesdames, blancs, que ce n'est pas Israël, ce n'est pas le pays d'Israël, donc Dieu parle là-bas. Que la carte a été faussée par les blancs. Que la terre d'Israël, comme on le reconnaît, ne parle pas, ça part, en passant par Yaron, les juifs, descendant vers le bassin du Congo, passant par le Gabon et autres. Pour atterrir jusqu'où ? Jusqu'à la Nubie et autres, là-bas, montant vers la Nubie. Bon, moi, je ne vois pas la chose dans ce sens. Ce n'est pas comme ça que je conçois la chose. Je pense que les scènes d'écriture ont donné assez d'éléments. Et comme je le disais tantôt, si je me base sur le verset qui dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, je n'ai plus à me baser sur la couleur de peau telle que ces personnes-là essayent de me. Un autre groupe dit que si tu adores Dieu en esprit et en vérité sans identifier ton prophète, tu aimes de lui servir un faux Dieu. Parce que Dieu a toujours un porte-parole sur la terre, son prophète messager. Que si tu n'écoutes pas ce prophète messager, il doit venir le saluer en son temps. C'est en écoutant seulement son message et en e-croyant que tu entereras. Alors il te pose la question, qui est ton prophète actuellement sur la terre, tu ne découvres pas qui est ton prophète. Tu es perdu, tu vois, tu vois la Bible. Oui, moi je pense que ceux qui pensent de cette façon, je crois que c'est le courant musulman. Oui, si je ne me trompe, mais nous savons très bien que les musulmans ont rejeté catégoriquement le messie de la Bible. Ce sont des palais sont au milieu chrétien. Pour les musulmans, les musulmans, il signifie que Jésus, si vous ne voulez pas, vous êtes de suivre le Jésus de la Bible, vous êtes perdu pour l'humanité, pour l'éternité, parce que c'est Jésus de la Bible, avait dit qu'il n'a été envoyé au brebis perdu dans la maison d'Israël. Il vous pose la question, est-ce que vous êtes d'Israël ? Tu dis non. Entre-temps, un autre gouvernement dit que les vrais Israéliens, ce sont les Juifs, ce sont les Noirs. Ah bon, si c'est ça la pensée justement des musulmans, oui, s'il faut peut-être... Mais tandis que Mohamed a été envoyé comme sauveur pour tout l'univers, pas l'humanité, l'univers, ça dit que même les étoiles, même les djinns, même les sœurs, les visibles et les invisibles. Bon, d'accord, moi je ne suis pas un lecteur de leurs livres. Moi je ne lis pas le livre, donc je connais peut-être, je connais très peu ce qu'ils évoquent, ce qu'ils pensent. Mais pour peut-être battre en brèche leur pensée, cette pensée-là, je crois qu'il y a plusieurs passages qui nous indiquent le salut parce que l'Israël a rejeté son fils. L'Israël a rejeté son fils. Alors son fils est retourné sur les nations. Je pense que quand on prend le livre d'Ephésiens, je crois... Ils disent là, dans ce cas, l'Ephésiens est écrit par l'Ephésiens, ce qui est le vrai fondateur du christianisme, qui est un dissident d'idérésion de Jésus, comme Jésus, il prêche contre Jésus. Ils disent que quoi ? Que l'apôtre dont tu vois, c'était dans le livre d'Ephésiens, mais Jésus n'a jamais vu que finalement, c'est lui qui a conçu sa parole d'Ephésiens et raconté que Jésus l'a remonté en route, alors que Jésus avait choisi ses disciples à lui, qu'il l'avait envoyé vers les païens, pas vers les propres égarés d'Israël, pas vers les païens. Dans ce cas, je leur poserai la question, ce Paul dont ils parlent, ils connaissent Paul à partir d'où ? Ce n'est pas à partir de la Bible qu'ils connaissent Paul ? Ils disent qu'entre le maître et le serviteur, lequel est le plus grand ? Parce que le maître a dit de sa propre bouche, qu'il a envoyé ses disciples dans Matthieu XV, il leur a dit qu'il n'allait pas dans les contrées de Samarit, qu'il n'allait pas partir, qu'il allait chercher les propres égarés de la maison d'Israël. Et là, Paul vient dire qu'il a été envoyé encore chez les païens. Donc, ils disent que Paul contredit le maître. Il dit que tu crois Paul, tu es perdu, et pas construire. Il dit que tu es en train de dire, comme dans le Coran, le Coran dit qu'il s'avère d'Irani, il s'est envoyé ses gens, s'ils ont dit non, s'il y avait fait, tu aurais su. Et dans la Soura de 5, elle a dit qu'il érigeait la région musulmane, ça dit que l'islam maintenant, comme sa religion en lui. Donc, toute personne doit être islamique pour entrer dans le loyau. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que j'en dis ? En de tant qu'Ako Philippe dit que la lumière du monde, si on ne croit pas en lui, comme étant le prophète, messager sur toute la terre, on ne peut pas entrer. Et pour être pasteur comme vous êtes, vous devez être consacré par lui. Donc, le premier jour, vous devez rejeter vos titres et venir en Côte d'Ivoire, il doit accepter, si vous êtes prophète, vous devez être ses disciples. En commençant des passages également bibliques, je pense que la parole de Jésus dit que beaucoup de faux prophètes viendront au dernier temps. Il dit qu'il a reçu sa commission d'un ange qui est venu avec l'agneau lui parler en 94. Bon, ça, c'est sa pensée. Il dit que votre livre, votre Bible, vous lisez, vous croyez. Si vous lisez, vous croyez mot pour mot. Vous n'aurez pas la vie éternelle parce que la vie éternelle se trouve en un prophète qui doit être vivant sur la terre. Mais c'est lui qui a la clé pour faire entrer dans le royaume. Ce qui est su, c'est que nous ne sommes pas là pour suivre l'apostasie. Nous avons été avertis concernant véritablement les fausses doctrines. Et donc, moi, je considère justement le point de vue afin la doctrine du Cacophilie comme une fausse doctrine. En détail, il y a un autre Jésus en Sibérie avec une femme appelée Marie de Mardala qui sont mariés. Celui-là. Et il est revenu depuis 2000 ans sur la terre pour voir construire son livre. Celui-là, je le mets dans le même paquet que les faux prophètes dans moi. Et à Doua, là, au Cameroun, se trouve quelqu'un qui se dit le Dieu sur la terre, il a son trompe exactement avec le vieillard, avec le jeune fiel à la forme de Jésus dont exactement où on parle. On ne dit pas Amen, Abonné, Néma. Il est de la population doua là. Papa Israël. Il s'appelle comment? Papa Israël. Donc vous le connaissez? C'est le malade de Messie au Cameroun. Donc il dit il est Dieu sur la terre. Qu'est-ce que vous en dites? Oh! Il est quand même le fils que... Ah, vous connaissez déjà ça? Ah, il est à ça, mais oui. Raconte-nous donc juste. Donc au moins, là, maintenant, nous avons un témoignage près de nous. Vous avez vu, là, les constituants, il y a, disons, les vierges, ou comment vous appelez les animaux, les quatre bêtes, ainsi de suite, le trône. Comment est-ce constitué là-bas aussi? Comment est-ce qu'il comporte? On m'a dit qu'il a le visage comme Jésus. Quand vous le voyez, et en plus, il fait partie des membres d'Ngondo influents. Dans les traditions, les gourds, il est comme Jésus, il porte la tunique blanche, pieds nus, tout le monde aussi comme ça. On porte le... Parce que nous, on était partis. Bon, à travers un de nos amis et collègues. Oui. Un de nos amis et collègues qui, bon, nous a aussi invité comme ça de venir voir un peu comment, là où il le percivait. Et puis, il nous a conduit là et puis, bon, nous avons été surpris qu'arrivé... Vous ne saviez pas où vous partiez? Non, on ne savait pas où vous partiez. Non, on savait qu'on partait à son église. On savait qu'on partait à son église. Je vous invite. Donc, votre collègue là, vous avez invité à venir dans son église à l'Église. Oui, dans son église. Oui. Alors, quand on a... Vous avez dit qu'il s'appelle comment? Écolo. Le... 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 Le prophète, le fils de l'homme qui a doué. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Un amoto. Un amoto. Un amoto. Un amoto. Un amoto, le fils de l'homme. La traduction de l'Allah. Un amoto. Un amoto. Oui, a fait beaucoup de choses. Qui prêche avec cette biblique que vous avez devant vous ? Bien sûr, bien sûr, il lit la Bible à l'envers, c'est-à-dire que quand on dit Amen, il dit Nema, par exemple. On ne dit pas Amen là-bas, on dit Nema. Oui, on dit Nema. Et parfois, on commence à prendre les versets du bas pour remonter vers... Quelle est l'explication qui donne à cela ? Bon, disons qu'on n'a pas... Non, on n'a pas mis du temps là. On n'a pas fait ça. Mais vous, ça ne vous a pas supplie qu'on lise la Bible de cette façon-là là-bas ? C'est... Je dis que ce premier jour, d'abord je vais te raconter une année d'autre, nous y sommes allés une fois, je pense. Oui. On y est, nous ne nous sommes pas allés là-bas. Oui, je veux que l'on vous invite, vous venez, allons-y. Dès qu'on nous a affaire à l'invitation, nous sommes arrivés, c'est vrai que le frère en question nous a prévenu de la tenue que nous devions porter. Oui. Oui. Donc, je me rappelle... Tu fais un blanc. Oui, mais il nous a demandé de porter du blanc. Oui. Bon, moi, je n'avais pas de blanc, je l'ai aussi prévenu que je n'ai pas du pantalon blanc. Oui. Mais j'ai... Tu peux mettre un pantalon noir et une chemiseuse blanche. Moi, je me suis dit, j'étais dans un... Et madame était en blanc. Madame était en... En faubourg blanc, oui. En robe blanche. Oui. Et on avait dans un coup un neveu qui était avec nous. Qui aussi, lui aussi, s'est mis dans les conditions. Et donc, arrivé là-bas, la première chose qui m'a marqué, c'est qu'on nous a demandé de nous déchausser. Parce qu'on n'entre pas à l'église qui est considérée comme la des sainte. Oui. Le lieu sainte. Là, c'était situé où cette église dans ces moments? C'était même où là? C'est derrière... Oui, l'église est antérieure, sous cadre de l'université catholique. Mais c'est à Yahonde. Oui. Donc, il est ceci à Yahonde. Oui, il y a une branche, il y a des branches presque partout. Il y a une branche aussi à Yahonde. Il y a une branche aussi à Yahonde. Il y a une branche aussi à Yahonde. Waouh. Ah, mais j'ai pensé que vous étiez à Yahonde, à ce moment. Non, non, non. Bon, et ici, c'est lui qui est officier en ce jour-là? Oui, si vous le savez. Non, il était venu ici. Ok, racontez-nous, racontez-nous. On a l'air les chaussures. Nous allons voir les chaussures, on entre, bon, il commence des louanges communes dans toutes les autres. Les louanges ne sont pas chantées à l'envers. Non. Et d'ailleurs, nous avons été flattés par les louanges que chantaient ces gens-là. Ils ont des instruments, des instruments. Ça touchait la chair. Non, pas les instruments, c'est beaucoup plus les paroles. Les paroles, et comme c'est un peu traditionnel, c'est un peu... On chante à doigts, là, ça touche à doigts. Oui, on chante à doigts, là, on chante à français, on chante en langue, dans les langues. Oui, mais plusieurs cantiques, on met plutôt le nom de... De fondateur. De Nîma. D'abord, dans les priers... Ce n'est pas Amen. Ce n'est pas Nîma. On dit Nîma. Oui. Souvent, tu entends les Dja. 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 Voilà, les choses sont comme ça. Et Jésus-Christ de Nazareth, on le fait commande de lui? Non, non, Jésus-Christ... Leur... On a dit que c'est lui qui est Jésus. Leur fondement, c'est que les gens sont en train de se tomber sur Jésus. Oui. Jésus, en réalité, n'est jamais venu en chair et en os. Oui. Voilà là, voilà leur... Que Jésus, il dit que Jésus n'est jamais venu en chair et en os. En chair et en os. Oui. Et que... C'est lui le Jésus matérialisé. Voilà. Voilà le terme. C'est lui qui a dit cela. Oui, oui, oui. Lui, oui. Lui, oui, oui. Lui, oui, oui. Lui, oui, oui. Lui, oui, oui. Enfin, je ne me souviens pas que c'est... C'est... Non, il n'a pas prêché comme ça là. Mais c'est ce que ses disciples. Non, 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 non. Non, non, non. Quand j'ai vu les Némas, les histoires qui étaient à la mer. Et quand j'ai même entendu que... Les hommes qui crient là-bas comme... Les prophètes, oui, oui. Les prophétesses. Les prophétesses qui font des cris. Les écripés pour tous. Alors, quand ils m'ont annoncé cette histoire de Jésus n'est pas venu en chair et en os. C'est lui le Jésus matérialisé. Directement, moi, ça m'avait renvoyé sur le passage de Jean chapitre. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Oui. Et à partir de ce verset, je me suis rendu compte que je suis arrivé chez des sorciers. Oui, oui. Parce que dans ce passage de la Bible, il y a quatre fois qu'on est tous. Ils nous prouvent des esprits pour savoir s'ils sont des diocats. Plus de pauvres, ils rejettent que je n'ai pas venu dans la chair. Voilà. C'est venu comme ça dans ton... Oui, non, c'est venu. Après... Déjà, pendant que nous étions là, ce verset est venu dans mon esprit. Oui, j'avais déjà fait. Et là, il y avait du monde. Beaucoup. Beaucoup de monde. Oui. Il y a beaucoup de monde. Et donc, après ça, quand on a fini justement le culte, on est sortis. La réaction de mon petit neveu là. Attends, il pose la question d'abord. Restons dans le culte. Là-bas, on adore qui ? On sait qui ? Léma. Lui qui est là assisté. Oui. Comment les gens le voient quand ils vont le saluer ? Oui, puisque les gens... Puisqu'il se dit Jésus matérialisé. Donc, c'est-à-dire que les gens l'adorent ? Oui. Oui, il se tient à un mur comme ça. Il a son trône quelque part positionné. Oui. Il a son sanctuaire. Il a même une chaise. Spéciale. Une chaise. Une chaise. Une chaise. Une chaise. Une chaise. Avec des symboles. Oui, oui. Dans son... Ça, tu dis que là. Derrière le dos, il y a deux... Deux trucs gammés. Non. Deux bâtons. Deux bâtons. C'est exactement comme ça. Comme le bâton catholique là. Qui traverse bassement là. Ça, c'est comme la canne catholique. Voilà. Mais mis à Nice, à Nice. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est le symbole kabbalistique. C'est le symbole kabbalistique. C'est le symbole kabbalistique. C'est le symbole kabbalistique. C'est lui, Jésus, qu'il est venu mourir sur la croix de Gaulle. Ils vous ont montré sa blessure là-bas ? Non. C'est qu'il avait bu un soir avec ses amis. Attendez. Ils sont partis boire ou pas. Attends. Attends. Attends doucement. Qui donne à aller boire au bas ? Jésus là. Jésus là. Oui. Avec ses disciples. Donc. Non. Il a dit la conduite. Non, il ne raconte pas. C'est ce qui est arrivé. Ça, c'est vécu. Et après donc que ce soit arrivé, l'un de... Puisque nous n'étions pas. Oui. L'un de nos frères, l'un de ses disciples, frère. Oui. Un frère à vous. Oui, un frère à vous. Il venait nous dire que même l'autre là. Ah oui, moi. J'aime même mon cousin. Qui ne veut pas. Il faut qu'on a eu une rente physique. Comme il disait Sia. Il est même venu à la maison. Il avait la pente collante. Il avait les boules. Qui est ça, le Jésus là ? On l'avait tapé, c'est quoi ? On l'avait agressé. Il était venu à Simala. On l'avait agressé. Il est venu chez vous. Oui. Donc vous n'avez pas accueilli Jésus à la maison. Il était venu. Oui. Mais on t'a oublié. Il était papa. Papa Isaïe était là-bas. Donc ils sont partis boire. Ils ont bu. Ils ont saoulé. Maintenant on l'a agressé. Non, tu confonds. Attends Fran, attends Fran. Tu confonds. Tu es vraiment en train de le confondre. Papa Isaïe n'a jamais venu chez moi Simala. Il a le venu. Ils ont bu. Ils ont bu. Papa Isaïe, on l'a agressé en vogada. Oui. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu en vogada. Il n'a jamais vu en vogada. Il n'a pas vu en vogada. Il n'a pas vu en vogada. Et puis ils ont dit que la montée là c'est le mont Golgotha. C'est lui qui a dit ça ? Oui. Que c'est pour ça qu'on l'a agressé là-bas. Son sang a coulé sur le mont Golgotha. Attends. C'est Ali, si on l'a agressé, qu'il a nommé sa gorgotha ? Non, ils disent que ça s'appelle comme vogada. Il y a une colline là-bas. Que c'est le mont Golgotha. C'est pour ça que c'est là où on l'a agressé. Il était blessé là-bas. Et là, au milieu de l'assemblée, il a dit aux gens comme ça. Oui, c'est ce que même ces disciples-là ont dit ça. Jusqu'là, ils le suivent toujours bêtement. Qu'il allait voir, on l'a tapé en bois. Je ne peux pas dire que c'est bêtement. C'est-à-dire qu'ils sont déjà lavés le sel. Voilà, ils sont dans le sel. Et puis moi, j'ai demandé alors à Moukoui que comme il est à l'office de l'homme, quand il va mourir, ça sera comment ? Il m'a dit que non, il ne va jamais mourir. À le temps, il a le dévié. Oui, qu'il ne va jamais mourir. Qu'un jour, il va se mal disparaître comme ça. On va plus le voir. Oui, et quand là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les disciples ? Ils vont toujours la donner. Bon, ils ne donnent pas toutes les explications. Donc, ce qu'on parle très bien, c'est cette Bible qu'ils lisent, mais ils lisent toutes les... Certaines parties. Certaines parties de la Bible, ils existent. sont en là. Les endroits où on voit le Seigneur Jesus Christ qui est mort ressuscité, et les disciples ne croient pas en lui, comme dans Luke 24, où il s'est présenté, c'est juste mieux que regarder. Justement, quand tu essaies d'aller dans la profondeur, si tu veux discuter de la Bible avec eux, à un moment donné, ils te disent que non, la Bible même, c'est... C'est trafiqué. Il y en a des gens qui ont écrit ça. C'est trafiqué. Le Christ de l'homme lui-même lui-même. On n'a pas besoin de ça. Donc, on a tenu quelques discussions avec eux. Oui. Il commence, quand il voit que tu es... Tu les coinces. Oui. Quand il voit que tu es un peu éveillé, voilà, il le rejette. Là où on met Jésus, il met... Nema. Vous connaissez ses parents. On n'a pas parlé de sa naissance. Là où il est négué, ce parent. Moi, je ne connais pas ses parents. Et là aussi, on fait les collectes. Bien sûr. Ouh, là-bas. Là-bas, alors... Même les sacrifices naturels, là. Parce que le frère en question, c'était fâché contre nous. Pourquoi? Parce que, comme on avait le problème qu'il y a une fertilité, il est venu nous dire que le papa a dit qu'il faut que je vienne en cause. Oui. C'est quel papa le fils de l'homme? Le fils de l'homme. Donc, moi, je suis partie causée avec... Non. Tu as parlé... Comment tu veux partir comme ça là? Assez toi, mais tu ne parles de la conversation. Tu as rencontré le fils de l'homme à Yaoundé. Oui, c'était. C'était un privilège. Oui, c'était un privilège. C'était un privilège de parler avec le fils de l'homme. Il m'a dit que... Le fils de l'homme lui-même. Oui, j'ai parlé avec lui. Votre épouse, elle a le privilège d'avoir parlé avec le fils de l'homme. Celui qui a été dans le ciel. Il m'a dit que c'est mon père qui m'a mis dans un cercueil. Oui. Il a déri mon ventre là. Il m'a déri. Donc... Maintenant, il a demandé... Tu as l'impression que chaque jour que tu... Tu suis une nouvelle fois. Il m'a demandé cinquante paquets de mion, donc. Il m'a dit un peu plus de mion. Il m'a dit un peu plus de mion. Il m'a dit un peu plus de mion. Oui, c'est un peu plus de mion. Et les poinçons. Il m'a dit ce qu'on est attaché au cameroule bâton. C'est un peu plus de mion. Il m'a dit ça. il a demandé le poisson, il a demandé qu'est-ce qu'il y a des poissons particulièrement ? il disait que les poissons, les bons poissons les capitaines, oui, tu filmes ça bien et les chèvres, oui combien de chèvres ? je pense qu'il avait dit 2 ou 3 3 chèvres ? il a demandé 250 000 et puis maintenant, moi j'ai arrêté non non, parce que tu n'étais pas là, il avait le privilège de cause à le fils de l'eau, il l'a posé oui je lui ai dit que, ouais, papa, tout ça c'est beaucoup nous, on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'il a dit que non que c'est ce que Dieu a dit que j'apporte moi-même, je vais voir comment tous ces problèmes-là vont finir je vais venir toute l'église va prier sur moi on va plus consacrer, là-bas bien, même mon mari va venir donc, mon mari a commencé à dire que lui, il ne va plus là-bas je suis rentrée, je lui ai dit que oui, papa, on nous t'a apporté 250 000 avec les miondos là, c'est à ton mari que tu te rends compte maintenant oui, avec les miondos avec tout ça le miondos à vos fils de l'homme il a dit que lui, il n'est pas d'accord maintenant, Kolo, nos frères là est venu me dit que le frère qui vous a amené là-bas il est allé la voir oui comment simplement comment on veut vous donner la délivrance et on fait comme ça oui il faut que je sache que là le fils de l'homme lui a parlé il est venu vous parler ou bien oui peut-être qu'il faut que je sache que c'est la femme qui tient le foyer qu'il ne faut pas que je laisse oui que je dise à mon mari il est venu il a dit que lui, il n'est plus là d'état il refuse mais Padré, tu as cherché un peu le truc pour faire ça non j'ai envie de dire que vraiment nous ceux-ci j'ai été polie là que vraiment c'est dû nous on n'a pas l'argent là aller acheter maintenant 50 paquets de millions d'hommes même si c'est assez cher les poissons tout ça mais est-ce que c'est la société qui a fait plus des chèvres plus la les chèvres l'eau oui les 250 dans les 3 millions aux environs combien les millions les chèvres les poissons les nyandos peut-être dans les 700 000 bien à peu près il y avait toute une liste est-ce que vous mangez bon pour donner ça pour que Dieu puisse maintenant déclencher le délivrance donc et là on a refusé oui il était très fâché le pauvre fils de l'homme non ok je note que on a quand il a vu la résistance c'est la vie que moi je ne s'en passais pas oui bon ça fait qu'il a causé beaucoup de choses qui passaient plutôt avec avec elle et donc il m'en voulait peut-être mais moi je ne savais pas pour dire vrai je ne savais pas c'est vrai qu'elle m'a rendu compte que voici les choses je lui ai dit que non 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 vraiment là vous êtes allé dans ces sens-là combien de fois dans ces sens-là je dis moi nous là une seule fois non toi tu n'es pas parti la deuxième fois on est parti une deuxième fois avec le dédié on est parti une deuxième fois avec moi oui tu es un homme on est parti une deuxième fois on est parti une deuxième fois pardon qu'on prie vous priez aussi le monsieur qui est assis sur le tour jamais c'était non c'était trop jamais jamais donc même toi aussi tu savais que c'était faux je voyais que ce n'est pas c'est ça c'est particulier mais quand on dansait tu dansais aussi quand même tu bougais oui il y avait les le slow chrétien là qui était très long non 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 je voulais te dire quelque chose peut-être que avant d'arriver à la situation de notre frère qu'il allait la voir pour demander toutes ces choses là je crois que c'était la deuxième fois c'est pas si la première fois nous sommes partis on était parvenu de dire notre neveu c'est la deuxième fois nous sommes partis avec lui or la deuxième fois là quand nous sommes arrivés avec lui lui même ancien panticotiste oui qui s'assurent le dédié là oui le neveu en question il a suivi toute cette scène là il était gonflé là dès que nous sommes sortis ils sont prévus pour pouvoir dire que tonton ou ça ne m'amène plus jamais à cette année mais quand il y avait d'abord la danse ou dansier parce que vous ne savez pas ce que vous attendez non pour dire il y a de belles loisges là-bas pour dire vrai ça ça dépend de moi c'est que bon qu'est-ce que je veux dire il fallait être poli nous sommes arrivés le seul fait qu'on m'a demandé on a proposé une chanson à son nom donc ta chanson à ton honneur oui directement là je veux dire le seul fait qu'on m'a demandé d'enlever les chaussures oui à partir de ce moment là moi j'ai mon cœur mais dans ce cas pourquoi malgré tout le cœur n'y est pas vous ne savez pas est-ce que vous voyez pas quelle faute spirituelle vous pouvez faire au point où vous pouvez porter les esprits à des endroits malgré tout ce que c'est faute pourquoi vous ne faites pas jamais retourner je veux répondre à ce moment on n'avait pas cette connaissance de radicale oui oui de l'implication des esprits oui c'est bien après que moi j'ai compris que mes esprits c'était dangereux ils sont allés à des endroits et à des endroits c'est bien après parce que en allant sur lui là nous étions c'était nous étions encore à toute notre première église pentecôtiste c'est à dire là où on nous a même baptisé c'était la toute première fois pendant qu'on y était parce que ces deux frères nous ont demandé mon frère m'avait demandé où est-ce que tu percevais je lui ai dit non je percevais à un endroit comme ceci comme ceci il a dit ok nous viendrons vous rendre visite écoute très bien oui un jour je leur ai tout simplement indiqué le chemin oui que bon il y a une église vous faites comme ça vous marchez comme ça enfin ok nous viendrons vous rendre visite ma surprise c'est que leur visite ils arrivent comme ça oui c'est à dire c'est en surprise oui en surprise oui ils entrent dans la salle oui le pasteur attendez dans votre église oui dans votre église oui le pasteur aussi je crois que j'étais déjà parlé de ce pasteur aujourd'hui je suis convaincu que c'était l'onction satanique oui lui aussi il avait son mention oui il a senti la présence des personnes pas bonnes dans la salle oui parce qu'à la fin du culte il m'a demandé les anciens ils sont partis avant la fête ils sont sortis avant la fête en 4 minutes ils sont venus leur envisent là-bas en pleine prière ils sont entrés discretement ils sont restés ils étaient au fond avec nous là ils sont restés ils ont suivi ils ont suivi après un temps ils sont sortis le pasteur a remarqué des personnes étranges des personnes étranges il a remarqué qu'est-ce qu'il a dit pour ça pourquoi ça à la fin du culte il a dit que non ce sont des personnes qui sont venues me rendre visite oui effectivement non tout à l'heure je t'ai parlé d'un jean 44 oui un jean 44 oui le pasteur en question c'est le pasteur qui m'a dit un jean 44 oui que des personnes qui sont venues sans les connaître oui il a eu la fin je sais pas si je dois aujourd'hui dire révélation oui c'est lui qui m'a dit que ces gens là ne sont pas les bonnes personnes oui mais malgré cela après vous êtes allé quand même chez eux non oui c'est à l'issue de cette invitation c'est à l'issue du fait de quand vous avez fait ah oui 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 c'est vrai c'est à dire qu'ils nous ont rendu visite oui après nous aussi nous sommes c'est après que nous sommes aussi allés et là vous avez une envie maintenant ce que le pasteur avait dit vraiment oui oui et avant cela bon la petite connaissance que nous avions déjà enfin moi j'avais déjà il y a plein de choses qu'ils n'ont pas donné mais là je pose la question vous avez dit que plusieurs personnes le suivent et ils continuent à pour cette femme si elle a demandé 50 paquets de bâtons les maniocs des millions d'or poisson séché les chèvres avec 250 mille francs beaucoup pour délivrer son ventre de la main de son papa il y a des gens qui c'est seulement un cas parmi tant d'autres il y a des gens qu'elle ce qu'il est disponible comme ça pour pouvoir manger qu'est-ce qui fait que les gens continuent à y aller mais lorsque tu es déjà sous l'effet de de comment je crois que je vais appeler ça de l'envoûtement oui il y a donc enfin ce que moi ma compréhension aujourd'hui c'est quoi c'est que c'est un groupe de personnes où par exemple je prends le cas de celui-là celui-là qui est notre collègue et qui est dedans qui est aujourd'hui est consacré sacrificateur dans ce moment là un peu les termes qu'ils utilisent les terminologies qu'ils ont il est consacré sacrificateur donc je voudrais dire quoi il est déjà imprégné dans l'histoire donc il fait partie justement de ces collèges de ce collège je ne sais pas comment je peux qualifier ça et donc ils savent exactement ce qui se passe est-ce que c'est considéré comme des chrétiens ? comme les autres personnes oui ils se considèrent comme des véritables chrétiens que les autres qui suivent Jésus s'embrouillent ils sont dans l'embrouillent que c'est eux les authentiques puisqu'ils ont les physiques en fait eux ils parlent beaucoup plus de la loi de la loi voilà ils parlent beaucoup plus de la loi voilà ils disent que donc le Seigneur Jésus est venu dans la Bible il l'amène les gens sous la grâce et il vient encore amener les gens sous la loi enfin certains aspects de la loi voilà certains aspects de la loi puisqu'ils parlent avec les différents cavaliers des quatre apocalypses c'est ça c'est ça c'est un peu ça donc quand on voit les cantiques là-bas partout il y a Jésus au bel dos les hommes bon donc il y a les hommes qui sont un peu flattés de par les cantiques qu'ils font alors tu vois un peu là très facilement si tu es quelqu'un qui qui s'aide un peu dans les cantiques là ça peut t'amener parce qu'ils ont des cantiques vraiment enlevé et tout et tout on nous a parlé de la part de l'initiation des symboles pour pouvoir déclencher les visions bon on n'a pas eu le temps je te dis que c'est une heure mais ils font ça non 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 je sais pourquoi ils sont parlé si tu as écouté cela je vais y entrer on va parler de l'initiation des symboles comment être initié il y a un maître qui est initié pour voir comment il commence à avoir les visions et être en traçant des symboles moi on m'a dit là-bas que les femmes qui sont là oui toutes là on a ouvert leurs yeux pour qu'elles puissent voir elles sont là ce sont les voyantes oui c'est comme ça qu'on les appelle les voyants on t'a dit comment les initiatives se passent non on n'a pas vraiment on n'est pas laissé suivre les enseignements comment on a vu comment ils sont là comment ça vous avez tracé directement vous avez rentré encore dans votre bible dans notre avant d'aller maintenant dans les écoles bibliques où on va donner les jours de diplômes en bagarre on n'a pas on n'a plus rien on n'a plus rien maintenant nous avons commencé à apprendre étape après étape depuis des personnes qui régnaient les miracles en ce temps les prophètes et les faux prophètes ainsi de suite et ceux qui sont disent qu'ils sont les messieurs on n'a pas ya notre groupe encore qui disent qu'il est le premier nez qui j'ai le premier nez le second du deuxième nez c'est lui seul qui a été établi par le père comme un enseignant et il en sait maintenant la bible c'est que dieu c'est l'eau bas on peut pas dire autrement ou beaucoup d'appel autrement vous appelez jésus c'est votre problème c'est christ le christ était le premier nez il est le deuxième nez en deux de lui a pas d'enseignement c'était celui c'était authentifié par le père il a reçu le véritable saint-esprit de jambin 22 on l'appelle l'eau bas on l'appelle dieu l'eau bas si on peut vous pour pas l'appeler n'importe qui l'eau bas on peut appeler je crois que nous mais il ya les noms nous mais pour la porte pour vous pour marier ou est-ce qu'ils a nous mais aussi sont les liens ils ont des noms douala qui sont de navires avec l'afron de la faute avec l'afron sur la tête l'autre de crise avec la fausse la tête noire avec le bout et ainsi de suite j'espère que dans mes multiples de recherche dans le net oui dans youtube je sais je vois un peu un jeune homme aussi qui parle justement de l'eau bas il parle un peu rapidement comme ça j'ai déjà rencontré j'ai même déjà téléchargé un de ses trucs pour écouter il est aussi douala comme ça mais peut-être il ne veut pas de mignonne mais il est le deuxième ni qu'est-ce que vous en dites il était là à la création quand j'ai créé tout l'univers bon non celui que j'ai suivi là non lui ne dit pas les choses ok alors maintenant on finit maintenant il voit que tu avais qu'il a raconté par rapport à ce million d'euros qu'est-ce qui a fait que tu n'a pas trouvé le million d'eau finalement comment l'histoire s'est achevée votre histoire de million d'eau et les deux ans c'est un camille et se sont fâchés contre nous nous on a refusé de venir parce que quand je suis venu j'ai dit à mon mari qu'on nous demande comme ça comme ça que le monsieur l'a dit qu'on va me mettre dans le secueil pour pour te délivrer dans le secuel on va acheter le secuel il faut entrer au secuel pour faire le rituel donc maintenant que le Seigneur il sort les gens du secuel le fils des nains lui mincement les gens l'a le secuel dit donc comme lui il m'a dit que jamais on ne fait pas ça on refuse on ne refuse pas l'adrivance du Seigneur les gars là n'étaient pas contents de nous et depuis comment vous êtes vus encore ? on s'est vus mais il était devenu un peu néné Jusqu'aujourd'hui même c'est un collègue c'est vrai qu'aujourd'hui là-bas on a des problèmes on est là on refuse la solution les faire soigner on n'est plus jamais il y a-t-il des personnalités de ce pays c'est qu'ils sont mêlés ? bien sûr et moi je suis retournée là-bas une soirée je crois que tu as déjà entendu parler de Parfait Sommet Guy Parfait Sommet qui fait partie de oui c'est là-bas on l'appelle là-bas Tumbala Israël qui ça ? l'église là ça s'appelle le peuple d'Israël le peuple d'Israël ah bon ça veut dire que ça a rejoint le groupe d'Israël qui était en Afrique donc Guy Parfait Sommet qui est un dissident il y a un enseignant de politique sociale donc il fait partie de ce groupe là aussi ? oui aujourd'hui il y a pas longtemps il est entré dans ce groupe il était d'ailleurs avant de sortir ? non non je dis qu'il y a pas longtemps il est entré dans ce groupe ça fait peut-être une même 6 ou 7 ans aujourd'hui oui qu'il est rentré dans ce groupe je sais pas s'il a aidé à sortir aujourd'hui donc ça me dit que vous le connaissez comme membres là-bas ? oui au moment où nous nous partions il était pas encore là il n'était pas connaissé donc c'est après votre départ qu'il est entré ? oui avec le roi, comment vous appelez votre roi là ? Ndomba Kuma Ndomba Kuma Ndomba Kuma et là il est de connaissance avec votre fils de l'homme il rejoint donc ceci parce que celui-ci a des pouvoirs, des miracles et donc on reconnaît en lui des pouvoirs dans tout ce qu'il raconte il est un patriage aussi ? et votre fils de l'homme est aussi un patriage de la nativité savoir ? il participe aux festivités ? bon je sais oui on l'admet dans le groupe de vie comme il est grand docteur et tout ça on l'admet dans le monde on l'admet dans le monde il fait les trucs comme ça comme Jésus il fait comme ça il est gros et on s'en veut vraiment mais pourquoi donc le média Cameroun n'en parle pas ? pourquoi il n'a plus de dessin de télévision il ne fait pas la radio pour qu'on le connaisse ? il est seulement à droite il va essayer de détendre ses tentacules un petit morceau pourquoi ? nous on ne s'est même pas la télé même les ratos peut-être que non non il n'est pas la télé parlons de Guy Parfait Songé quand vous avez entendu qu'il y a été qu'est-ce que vous avez pensé de lui avec ce qu'il fait ? avec toutes ces choses qu'il fait maintenant ? donc il faut dire que pour l'instant je ne suis pas au courant de ce qu'il fait maintenant nous on n'a pas été chez lui mais ma tante elle m'a demandé que vous qui êtes dans le milieu de l'église oui comment il y a un pasteur ici qui fait des miracles vous me partez par l'auvage elle m'a dit qu'il est parfait moi je ne le connais mais il faut suivre je ne sais pas si c'est la vision il parle là il connaît et il y a beaucoup de témoins il paraît qu'il est de même les gens oui donc comme je sais que mon mari ne veut même pas entendre de parler des choses comme ça moi même je... avec le recul tu es quand même d'accord avec moi que ces choses là c'était le satanisme voilà alors maintenant qu'est-ce que ça nous soulève le fait que jésus soit au Cameroun qu'est-ce que ça vous fait ? j'ai parlé tantôt de l'apostase toute personne qui peut tenir peut-être que jésus soit au Cameroun je le prends comme un apostate mais voilà pour votre... c'est même un garçon du village il pourrait dire que si c'est un blanc qui vient si vous allez accepter c'est un gars de votre natif un gars sawa vous le rejetez et toi sawa tu le rejettes comment ? mais... je le rejette comment ? la... 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 comment on dit ? la Bible dit quoi ? est-ce que Jésus n'a pas rejeté Jésus ? donc c'est la même chose justement il peut prendre ça comme prophétie celui qu'il est venu chez les signes il est seulement pour nous reçu donc comme pour dire que Jésus ce n'est pas une affaire de... de... de clan ou bien de... de tribut non non la Bible dit que Jésus c'est... il est venu pour toute l'humanité pour toute personne qui tourne son coeur vers lui voilà donc ce n'est pas parce que quelqu'un s'érige c'est pas moi Jésus et parce qu'il est de ma tribu que je dois accepter des... des doctrines des doctrines impostables et pendant qu'on s'y était comment le nom de saadé du nation comment ça s'appelait ? quel était le nom qui était ? bon dans le... dans la tradition doit se dire que il... il parle de tomba tomba c'est-à-dire le peuple voilà quand les gens viennent là-bas à la... le lieu de... de leur prier là on écrit quoi là ? je ne sais pas est-ce qu'ils n'ont pas de... ils n'ont pas d'écritons hein ? ils n'ont pas d'écritons ils n'ont pas d'écritons les cartes, les comptes de quatre les comptes de machin comme Apocalypse décrit comme dans l'Apocalypse il a son grand tronc il lui-même a son grand tronc c'est lui le Jésus matérialisé voilà j'étais en train de vous donner ce que je me rappelle tout très très bien ils ont des définitions quand ces doigts là il va te sortir tout un... il va te définir oui oui par exemple par Yaoundé bon je ne maîtrise plus la suite là mais j'ai que Yaoundé c'est les yeux d'amour quoi 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 élevé des histoires de ce genre il te donne c'est de décomposer ça il donne l'amour il donne un peu la décomposition l'éducation de chaque lettre quoi voilà voilà un peu leur truc bon à l'issue donc par exemple prenons le seul jour vous y avez été quelle était la prédication le jeu de la prédication c'était quoi ? je me rappelle c'est à dire que je peux te dire que ce jour là tout pour moi je n'ai plus rien retenu parce que dès que j'ai vu que l'on lit la bible à l'envers mon coeur s'est fermé bon est-ce qu'il y a un somme là ils ont lu un somme là ils ont commencé à lire le somme dès le bas à mon temps j'ai dit merde je suis aussi et qu'elle disait quel effet ça faisait quel était le but il lit comme ça dans une liste traditionnelle comme ça tout le monde est convaincu que nous avons en face de nous Dieu donc tout ce qu'il fait c'est ce qui est bon on suit est-il marié ? a-t-il des enfants ? moi je ne me suis pas je ne me suis pas je ne me suis pas pesantie à savoir cela vraiment je... honnêtement après que nous soyons partis là de ce jour là je... bon... il est de ton peuple il y a des gens de ton peuple qui sont... il est même de mon village de ton village ? ouais il est même de mon village c'est un arbre comme moi et certainement les gens de ton village vont beaucoup priser parce que c'est un homme un fils de guérot voilà ils sont là plein je t'ai dit que mes cousins mon cousin est là oui et j'ai dit à mon cousin des moments que bon Moukou dit je t'ai parlé la première fois maintenant comme tu n'as pas voulu savoir maintenant il y a une distance entre toi moi je ne peux plus t'as dit que je ne peux plus t'accepter oui tu vas tracer la ligne oui oui dans le... parce qu'aujourd'hui je comprends l'implication spirituelle de ces choses oui donc je ne badine plus avec ça j'ai dit non là il faut complètement couper les bras hum dans les grands chefs de l'histoire je le salue je le salue je dis je parle de mon cousin là oui mais je ne veux plus au rapprochement oui et lui-même a senti ça oui il a senti ça donc l'autre c'est-à-dire le collègue question qui vous avez invité ouh là là lui il a senti il connait ma position oui n'est-ce pas le copteur ce qu'il voulait faire pour que vous soyez membres que peut-être il soit élevé dans un grade oui non c'est exactement ça et quand il a échoué son plan c'est pour ça qu'il vous déteste comme ça oui et je peux t'assurer que il est l'une des personnes il est l'une des personnes qui me combat dans... au service il me combat vraiment ça je peux apporter les preuves parce que c'est quelqu'un il est... c'est les personnes déjà élevées dans la... dans la spiritualité néfaste le directeur général par exemple mais il a tenu la main il a fait... c'est-à-dire qu'à la présidence partout 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 donc c'est quelqu'un mais comment même jusqu'à nous tout le directeur général non donc maintenant il y a des gens qui l'équipe certainement dans les côtés qui sont dans votre tribus au debat qu'ils sont à l'intérieur de ma manipulée qu'est-ce que tu fais le dis donc tu dis il y a des gens qui les écoles et qui sont à l'intérieur plein comme ça on parle pas de façon spécifique pour le jésus du Cameroun qu'est-ce qu'on peut le dire qu'est-ce qu'on peut le dire qu'est-ce qu'on peut le dire moi déjà constaté que là-dedans j'avais deux de mes... de mes cousins oui qu'ils sont encore qu'ils sont encore oui qu'ils sont encore oui je commençais déjà puisque chaque fois qu'ils venaient chaque fois qu'on avait l'occasion de nous retrouver par exemple à la maison parce que c'est les gens qui venaient d'un moment à la maison oui chaque fois qu'on avait l'occasion de nous retrouver on ne manquait pas de tomber dans la dans les scènes d'écriture on débattait on débattait et donc tout ce que moi je leur disais toujours je dis vraiment vous ferez mieux de quitter ce milieu-là parce que bon les réponses c'était c'est moi qui ne comprends pas c'est toi qui es perdu c'est moi qui suis perdu voilà donc on ne peut pas insister c'est ma cousine voilà donc il y a aussi ta cousine c'est dedans oui écoute l'histoire de sa cousine allons-y ma soeur tu as les bonnes histoires après le feu et le sang le feu dans la prière l'histoire de sa cousine c'est que sa cousine arrive à yamundi c'est mieux elle a de l'âge parce que quand elle l'esprit elle l'esprit bien elle ne saute pas c'est toi tu oublies comment c'est passé donc ma cousine elle arrive elle arrive elle arrive on parle de la bible tout ça tout ça elle dit que jamais elle sait il n'y a pas attends avant de quitter elle venait du Douala elle vient du Douala et déjà étant là-bas elle y était déjà non non elle n'y était pas encore elle a donc fait connaissance d'un monsieur oui un ancien taricot monsieur qui vivait en France qui était riche après il est revenu tout pauvre il est là-bas oui un benguiste un ancien benguiste un mersawa il se sort marié et le monsieur là est en plein dans l'église là l'ancien monsieur de Tumba dans Tumbala Israël dans Tumbala Israël le monsieur là est en plein là-bas dans Adrien elle était déjà aussi là-bas fort 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 maintenant avant ça pour le mariage même pour l'adulte c'est le papa d'Abapa Isali qui a donné tout l'argent qui a acheté les choses pour doter bon le monsieur qui l'a marqué dont elle a posé et qui était un ancien benguiste venant du Douala de la France était membre de l'église peut-être proche de lui très proche même très sacrifité très sacrifité au rang de qu'à sa plateur donc Adrien n'était plus d'accord déjà Adrien a commencé à dire que quand elle est dans tu as l'en sauter voilà c'est bien ça le problème tu as sauté c'est pour ça ok raconte mon cher mais suivez-le aussi parce que c'est ta cousine sa cousine oui arrive d'abord à Yaoundé elle arrive à la maison chez vous à l'époque nous nous n'étions plus là où nous avons là où nous nous sommes fait baptiser oui vous avez démigré en fait le pasteur en question était mort oui donc on ne faisait plus partie de cette congrégation bon on a un peu marché marché à plusieurs endroits et puis nous nous sommes retrouvés à un endroit où à une dénomination appelée la plénitude de la grâce c'est pendant que nous sommes à la plénitude de la grâce que sa cousine arrive donc à la maison oui on l'amène une ou deux fois je viens prendre la grâce à la plénitude de la grâce elle est la plénitude de la grâce a ici jusqu'aujourd'hui oui celle là c'est connu mondialement comme c'est là où on dépouille même alors les chrétiens c'est à dire que c'est là où la rencontre de tous ces faux pasteurs pasteur qu'il a tous ces ils viennent là quand même aussi vient là-bas ok c'est là où à yoko les dangereux les dangereux là qu'est ce qu'ils ont dit ouais frère nous avons été les victimes là-bas et pas les petites victimes oui alors adrien sa cousine on l'a amené là une ou deux fois il était content tout et tout bon et puis un jour elle est rentrée à Douala quand elle est rentrée dans Douala le temps passe le temps passe le temps passe et puis quand elle revient maintenant la seconde fois à Amdée c'est là où elle nous annonce qu'elle est elle fait partie de ce milieu après tout là elle était de la marie oui et elle est venue vers vous mais vous ne saviez pas qu'elle faisait partie de cette chose certaine même nous a dit non oui après ça certaine même de nous convaincre que nous voilà un bon endroit il faut que adrien nous on connaît cette histoire vous y avez dit en cette temps-là vous y avez dit oui on peut-être déjà oui on connaît cette histoire vraiment tu ferais mieux de quitter vite elle tu sais quand tu es emballé par ces choses peut-être emballé par son mariage aussi avec le monsieur monsieur non elle a dit non vous ne comprenez pas ce n'est pas ici c'est cela c'est monté c'est descendu bon on l'a laissé c'est elle-même quelques temps après je ne sais pas si comme François a dit tantôt que les femmes là on leur ouvre les yeux peut-être qu'on a aussi ouvert ses yeux oui parce que je crois que je l'a mis je l'a entendu elle-même raconter mais qu'elle faisait des visions voilà elle faisait des visions dans ses visions elle a donc vu comment ce papa là qui est son mari celui qui est son mari c'est le monsieur qui est son mari oui ou bien oui le fils de l'homme lui-même oui qui est son mari spirituellement c'est plutôt celui qui est son mari oui parce que c'est lui qui a fait la dotée oui celui qui a acheté qui venait payer la dotée et donc sur le plan spirituel c'est lui qui venait la rencontrer qui venait la rencontrer qui venait la rencontrer et puis donc elle comme elle savait déjà combattre combattre dans le spirituel elle a combattu combattu et chaque fois qu'elle se rapproche de son mari pour lui dire que voici ce que je suis en train de vivre son mari ça ne peut pas être que le fils de l'homme vous a fait ça tu ramasses tes histoires là où ? et il avait un soeur revenu une maison là devant le Jésus qui leur donnait 250 amis donc ils avaient une maison à louer qu'ils ont mis à location son mari une maison de famille que les frères ont décidé que bon comme leurs grands frères ils ne travaillent pas il n'a rien le papa la prenait tout l'argent il va te donner là-bas à l'église Adrien reste à la maison il n'a même pas 5 francs même pour manger et tout ça Adrien a commencé à dire non c'est trop comment tu peux être esclave des gens si tu vois pas que le papa si tu vois pas que le papa s'est escroque tout ça son mari n'était pas d'accord ça jusqu'aujourd'hui elle s'en a cassé le mariage chacun de son côté à cause de l'église et là elle est sortie de là elle est sortie si elle s'assoit ici elle te raconte et c'est trop où ? elle est à toi là voilà ok et là maintenant elle est après la cassure elle est venu à pouvoir oui on nous a raconté oui c'est elle maintenant qui revient nous dire pour que c'est là 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 on dit que c'est de la qu'est-ce que c'est la sauce c'est la sauce comment dire c'est quelque chose de négatif où elle n'aime même pas se tendre elle dit tout simplement que vraiment c'est une sauce c'est quoi qu'il faudrait qu'on la rencontre quand on parle oui tout se voudra bien ça peut déclencher beaucoup de choses mais toi tu ne veux pas aussi la voyance pour te donner aussi la voyance là-bas ma soeur tu ne veux pas être une voyante avec l'honneur non déjà que nous on n'aime même pas rester ta soeur avait juste un problème il fallait résoudre la queue mais le fils de l'homme a exagéré 250 000 si au moins il pouvait s'arrêter au niveau de 50 000 mais alors pour l'étude on nous a demandé plus où on a donné on a dépensé plus les prophètes c'est terrible Camden m'a dit que Camden m'a dit que Dieu nous donne il laissait son église il est venu là-bas oui il a dit qu'il me donne les prénoms de mes enfants oui et la date de naissance qu'elle va accoucher les jumeaux un garçon et une fille oui tu as écrit ça et la date de naissance je n'ai pas écrit il a dit que tu étais avec ton mari ici oui mais lui le jour là il n'est pas parti il m'a rendu voir avec lui et l'a l'ouran c'est avec où ? la bâche à Soa à la cathédère de la Foa oui à ta mère où vous êtes rencontré ou avec lui ? c'est à dire que voilà je t'ai dit que la plénitude de la grâce cette abominable dénomination oui cette abominable dénomination est située à comment ça s'appelle ? au Lépic oui Carrefour et le Lépic vers vers l'ensemble l'ensemble alors c'est une dénomination où presque tous les pasteurs de la ville viennent s'exercer oui s'exercer prêcher sous leur invitation oui sous leur invitation donc la personne qui a construit ça invite les gens voilà rarement mais en fait c'est une femme c'est la femme du monsieur c'est elle qui est vraiment la visionneuse oui oui la visionneuse son mari est devenu apôtre oui il l'officie aussi mais c'est quelqu'un quand même lui travaille c'est quand même quelqu'un qui a un travailleur et dans cette application dans ce témoignage il disait même que lui il avait dit à dieu que lui ne veut pas être pasteur il a même dit à sa femme que l'histoire c'est moi je ne veux pas mais les voies de dieu étant elles sont là il s'est retrouvé à être apôtre ça fait donc qu'il est là une fois sur trois ou alors une fois sur cinq je peux dire comme ça la plupart du temps donc c'est les pasteurs qui viennent les pasteurs qui viennent et là également il y a du monde aussi beaucoup du monde terrible mais pour ça ils viennent d'une génération tu étais sur le point de raconter l'histoire dont t'es parlé par rapport à l'enfant et au nom des jumeaux oui oui donc parmi ces multiples pasteurs qui arrivent et là nous avons donc connu Camden qui a été invité aussi une fois et comme à l'époque Camden était il avait cette grande renommée de renommée jamais jamais j'avais déjà fait la remarque que moi je ne tombe jamais dans l'histoire j'ai jamais à côté des toits si j'ai donné des bons qui dépasse les c'est là où j'ai commencé à dire que frère bon c'est ce jeu là que vous avez fixé à nouveau bon il s'est donc avéré que il a dit dans sa prédication dans sa folie là tu vois avec le les coeurs le coeur surtout de mon épouse qui veut une solution qui recherche une solution bon ils ont les les histoires d'appel de fond oui qui quels sont ceux qui ont les problèmes de de voilà voilà on arrive il faut voir l'homme de dieu il faut voir l'homme de dieu qu'on n'a pas terre voilà et puis je crois que c'est là où il il a 200 c'est quand même 250 mais quand même oui on a donné la fin ce jour là c'est un peu 100000 non si c'était dans 250 mais ça veut dire que nous avons donné 150 en allant au culte de la hausse l'agent d'autres puissants c'est quand même ouais on ne pâte et vous avez l'argent c'est quand même dans le lieu du culte et non on a un passant mais moi je pense que on n'avait pas l'argent mais quand dans l'application là il a fait c'est d'appel de fond c'était ça tu confondes il a dit que quelqu'un c'est qu'on s'est enregistré on s'est enregistré oui pour ses 100 mille francs il a fait ça il a fait cette appel il y avait beaucoup de personnes on voyait que beaucoup et il devait le rencontrer plutôt à la cathédrale de la foi il n'avait pas encore la cathédrale de la foi il était encore à l'université à soi il avait encore son petit truc là après donc il fallait aller honorer la parole nous sommes allés elle et moi on est allé donner les 100 milles vous avez vous allez saluer que monsieur je viens vous donner l'argent oui nous sommes ceux là et tout et tout et tout qui ont été inscrits pour ta 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 il a juste il a pris ses 100 milles il a pris il a fait une prière superficielle et puis il a fait une prière et puis à l'époque nous sommes encore je suis encore bien aveugle je suis un peu je suis un peu à me traîner même Ezekiel qui est ça ? un prophète du géant non finissons avec celui c'est pas moi parce que Ezekiel si elle aime Zacharie pas la suive restons ici et donc comment après vous êtes venu donner l'argent à quel moment il a donné les déclarations à cette dame-ci bon moi je n'étais plus il m'a donné rendez-vous non il m'a donné rendez-vous de prière oui il m'a dit on nous a même d'abord dit d'aller faire les prières à la plénitude là-bas on partait on a fait le jeûne on partait à prier là-bas dans le cercle on nous a mis dans le cercle il fallait aussi qu'on paie tu t'en appelles oui mais ça c'est une autre affaire ça c'est la dame-dame donc au bout à la plénitude chaque personne qui venait vous dépouiller c'est comme ça là-bas c'est là où on a non non là-bas on a beaucoup dépassé beaucoup d'argent et donc au rendez-vous maintenant tu te trouves comme de vous au rendez-vous alors Camden a dit que Camden a dit que Camden a dit que oui Camden a dit que nous révélons le général en ce temps il était là général mais il était le capitaine non il était pas au général il était donc il a dit que il faut que je passe la barre parce que j'ai les prophètes si Dieu a dit des choses que tu passes au là-bas à soi je suis parti à soi c'est la partie où il y a l'université on est deux la ville où il y a l'université on est deux et puis il a dit qu'il me donne les prénoms de mes enfants oui et les dates de naissance et tout que je sache que le mois il aime tout et tout oui le mois nous sommes dans quelle année 2017 il dit c'est le moment où il partait dans son bureau le soir je pense que c'était 2008 2010 2008 à 2010 peut-être dans cet intervalle oui il a dit que c'est moi vous étiez là dans ces mois oui 2010-2011 oui je me rappelle que oui j'étais entre 2010 et 2011 2010-2011 donc 2009 2010-2011 là tu es allée sans ton mari oui mais pourquoi tu es allée sans ton mari parce qu'il m'a donné un rendez-vous mais quand vous étiez partie de l'agence des 100 000 c'était pourquoi on aurait tout simplement pour la feuille de fond oui toujours pour vous pour s'aimer pour que pour le sacrifice oui pour les vœux qu'on a fait un vœu ceci cela il y a tout ça pour que Dieu vous revoit en retour ok maintenant au but dans ce bureau il dit Dieu est un prophétie il donne maintenant le nom de l'enfant la date de naissance que c'est moi-là il y a deux enfants les jumeaux prénom le garçon comment tu oublies le nom de ton garçon comment tu oublies le nom de ton garçon comme ça ça va bien donner ça va mais on dit que si la prophétie tarde il faut l'attendre c'est pas ça il faut l'attendre il a dit que c'est le prophétie tarde la Bible déclate que c'est le prophétie tarde le temps non il avait donné le temps que ça devait s'accomplir il faut noter même papa il m'avait donné il faut noter que ce rendu aussi il m'a n'a jamais parlé donc j'étais pas au courant il allait rencontrer quand même moi j'étais pas au courant voilà après qu'il a donné le prophétie je n'en avais pas peut-être que c'est même ça qui a bloqué ton argent tu peux confondre dans le il y avait d'abord une famille que vous avez donné tranquillement oui et là maintenant il te demande 250 000 250 000 parce que je n'ai pas là je n'ai pas donné parce que tu n'en avais pas non non seulement je n'en avais pas c'est que on était déjà très choqués de tout ça que même un de nos frères là qui n'avait rien qui souffrait même il a aussi pris ses pauvres 25 000 il s'était lancé au 50 000 l'histoire de Kande ne concerne pas Bélon il y a une autre personne encore oui on était toi aujourd'hui on était avec Bélon à ce soir vous êtes parti ensemble oui et à toi on en avait 250 000 oui c'est un certain nombre c'est lui qui te dit de bouche à oreille que tu lui donnes tu as produit ça il faut faire quoi toujours pour prier pour moi qu'il faudra que je cherche ça que j'apporte mais là il a déjà dit que l'enfant va venir le mois la mémorée oui et là il dit le nom de garçon c'est c'était c'est Dieu donné c'est Dieu qui a donné la confiance et la fille c'est au moins de la fille même la fille tu n'as pas oublié tu as oublié moi je ne sais plus que il avait dit comme rien ne s'est passé quand tu sortis dans son bureau tu étais convaincu que ça venait de Dieu mais quand tu sortis de son bureau d'assez rendez-vous là tu pensais quoi? oui bon je me disais que c'est un homme de Dieu qui a dit malgré qu'il t'a demandé du Dieu c'est une caméra que tu apportes je ne voulais plus donner ça parce que j'ai envoyé dire que c'est trop d'argent non il dit vous êtes dans le bureau non il vous dit c'est moi si tu auras ton enfant les deux enfants va sur le nom de la petite de la fille va sur le nom du garçon mais apporte 250 000 il va encore plus pour toi en sortant tu te dis que c'est un homme de Dieu mais pourquoi tu viens pas de dire 250 000 j'ai dit que non c'est Dieu c'est Dieu qui va me donner il va me donner je sais on avait beaucoup d'argent et tout le temps on dépensait comme ça on va passer à Ezekiel aussi tout à l'heure avec l'autre prophète tu as dit il y a ton votre ami qui était pauvre qui avait des problèmes il l'a donné de 25 000 qu'en est-il aussi ? c'est toujours lui qui a pris oui quand il est parti à Soa il l'a donné après lui-même il l'a regretté c'est 25 000 est-ce que Bélom était à Soa ? oui moi je sais qu'il y a un autre prophète qui est venu là c'est là où Bélom a donné l'argent il l'a donné à Dehemi il l'a mentionné à Ezekiel oui à Dehemi c'est toujours un peu comme pourfène nigérien que c'est toujours les gens de Grasse là qui a déchiré il s'est à Dehemi là qui a déchiré j'ai la vie il m'a fait manger ça il a déjà vu t'as fait manger une page pourquoi tu es toi qui m'a dit quand il disait que tu déchirais ça c'est défend les gens qui l'a fait ça oui en pleine église il déchire le papier comme ça il demande de marcher oui c'était à deux ou non ? oui c'était quel passage je me rappelle plus c'était qu'un texte c'était ça là on dit que les autres les autres vous verrez vivre ou bien ils avaient 54 que le résultat stérile toi qui n'enfantais pas tu as mâché la feuille il lui-même a porté l'eau un verre d'eau il a dit que s'il n'est pas un serviteur de Dieu nous allons voir l'assemblée va voir qu'il est véritablement un serviteur de Dieu à travers cette histoire-ci il a déchiré la page là les gens applaudissent oui tout le monde criait y compris la pastille et les apôtres qui ont invité beaucoup après quoi ? il y a un couple qui est devenu pasteur là-bas chez nous c'est un problème d'infertilité il a dit qu'ils aillent dormir sur l'hôtel sur l'estrade comme ils dormaient souvent sur le lit qu'ils se collent là c'est en tenant devant les gens oui ils se sont collés là-bas mais ils n'étaient pas nués oui les gens applaudissaient hier que ce sont les actes prophétiques que ce sont les actes prophétiques que ce sont les actes prophétiques qui sont les gestes prophétiques oui la séance la séance quand tu as dit que c'est grave tout le monde nous on était surpris mais bon on applaudisse on a dit que c'est peut-être ce que tu as dit de faire qu'ils dormaient là-bas ils ont dormi qu'est-ce qui a donné ? rien jusqu'aujourd'hui il a devait le mettre dans le cirque par cette année pour ce qui concerne quand il a fini de faire cette séance avec elle l'argent quelques coups de fil il faut qu'on vienne donner l'argent c'est eux qui appellent l'argent lui même on lui a acheté il lui a d'avoir acheté une Bible il fallait remplacer la Bible puisque cette Bible là il nous l'a dit attend ça donc il a déchets la Bible qui s'approche oui et là il a donné après vous a remis la Bible déchirée il fallait remplacer vous avez acheté la Bible là et ainsi malin ok et là maintenant il vous a appelé il nous appelle maintenant en aparté en aparté là où dans ça dans sa résidence oui c'est là où nous nous demandons je sais que c'était 100 000 ou c'était d'abord 100 000 pourquoi mais pour dire que il faut toucher nos coeurs de Dieu il faut toucher nos coeurs de Dieu entre temps frère moi je t'ai dit le problème avec elle là tu vois un peu c'est qu'à ce moment là j'étais un peu dérangé dans ce sens que je n'étais pas d'accord de toutes ces choses là oui tu vois un peu j'avais cette pression parce que j'avais cette pression parce que dans son dans sa façon de voir et sa façon de faire elle avait l'impression que c'est moi qui bloque que si tu n'y vas pas c'est moi qui bloque que c'est moi qui bloque voilà oh j'étais partagé donc par ça donc souvent tu y accompagné sans être là oui c'est oui c'est même ça j'étais là mais j'étais pas là j'étais là pour oui juste pour dire que bon puisque elle et moi on avait des discussions je lui disais que est-ce que ton homme tu trouves normal que ça là on a fait ça on a fait ça on a fait ça on a fait ça rien n'a marché donc c'est celui-ci que tu penses que c'est et à des mille a quand vous avez rencontré vous avez donné ses 100 millions qu'il a demandé oui on a donné les 100 millions à l'hôtel et nous sommes sortis ensemble pour aller lui acheter sa bible qu'il a qui 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 l'a acheté sa bible qui est là où il est maintenant où c'est 20 000 ou c'est 25 000 et là il vous a rassuré que oui non que ça va donner ça va donner mais après que nous lui avons donné les 100 000 et après qu'on a acheté même cette bible il appelle encore c'est là où je dis donc en sorte que tu vois là il a encore appelé pour faire quoi pour demander l'argent il veut maintenant voyager je lui dis que je lui dis que il venait du Cameroun déjà pour venir au Cameroun il s'éjournait ici il venait souvent du Niger il pouvait donc faire peut-être un mois pendant qu'il prêche il prêche après il rentre dans le Niger et il dit qu'il veut voyager c'est vous qui venait il vient faire le commerce il vient récolter l'argent chaque jour il y a les retraites et les gens pour le voir l'agent l'agent et il fait même le témoignage qu'il est qu'il était un ancien sourcier je n'ai pas pensé à ces choses de la vie un ancien sourcier et on arrive avec tel que jésus a touché on arrive avec tel mais il connait maintenant tous les rois comme il l'a été attends, attends, on arrive là-bas oui donc il connait les techniques sociaux par contre il peut bloquer les sourcils sur votre vie et par contre si vous payez il fait le travail c'est vraiment nous ce qu'il raconte là c'est en pleine église oui c'est pour exciter les gens en disant que si vous payez je connais comment me bloquer les sourcils dans votre vie oui c'est ça et il raconte ça veut dire que jésus là c'est Adeyemi qui il s'appelle Adeyemi non, Adeyemi moi je ne connais pas son autre nom c'était John oui, John Adeyemi John Adeyemi nous on a trouvé vraiment une situation un peu ambigüe là oui on a trouvé une sœur oui je ne sais pas si pour nous recevoir il a fallu d'abord qu'on attende oui on s'est signalé que oui nous sommes bien je crois par téléphone oui et donc il fallait que cette sœur là sorte pour que lui nous reçoive bon on ne peut pas dire que ceci mais c'est un peu bizarre donc moi toutes ces choses même déjà c'est terrible mais faisons un halte de là parce que là tu dis que il y a déjà dans le milieu chrétien beaucoup de témoignants des gens qui se disent pasteur évangélistes qui sont sortis du satanisme mais nous remarquons que très souvent ils sont prisés par la cupidité oui emportés par les offrandes ils partent dans les ancêtres des amants pour par les sacrifices et autres beaucoup de gens vont venir ce témoignage là le témoignage est-il authentique avec le témoignage du Seigneur jusqu'à ce qu'il y a rencontré les gens dans la bible et que leur vie a été transformée pas du tout avec le recul avec la connaissance que vous avez mis dedans avec la conscience que j'ai maintenant encore que j'ai suivi du côté des aïe on en a une pléthorique des témoignages comme ça du côté de la RDC de l'ex aïe en compte du monde on a des pléthoriques comme ça partout maintenant et on a comme présence c'est la panache seulement des africains oui tu sais il y a ce qui m'a définitivement ouvert les yeux sur cette pratique c'est pour ça que on a eu toujours un autre frère que je sais pas si j'étais déjà parlé de lui qui avait l'habitude de dire ceci que s'il y a s'il y a des pasteurs vrais au Cameroun il ne pense pas qu'il y a deux des bons des vrais pasteurs lui les chrétiens c'est là qui dit ça oui ça c'est un frère je crois que je sais pas si c'était de parler de lui on en arrivera je t'ai dit qu'il a commencé exactement comme toi il ne prend pas l'argent il ne il ne il ne donc il avait toujours ce propos là dans la bouche que frère je ne te cache pas dans cette nation appeler le Cameroun si on dit qu'il y a 100 pasteurs il n'y a pas deux vrais et ça ne me fait pas froid il était très convaincu de ce qu'il disait c'est pas froid au dos ça ne donne pas froid au dos ça ne donne pas froid au dos avec cette déclaration bien sûr mais avec votre marge là au fur et à mesure est-ce que vous lui donnez raison je lui donne raison aujourd'hui t'as dit que à 200% à 200% frère passons à Ezekiel profet Ezekiel maintenant ils sont nombreux Ezekiel ce n'est que t'as dit Ezekiel lui il nous a pris une fois combien beaucoup beaucoup plus lui aussi c'est nigérien oui 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 là je vous pose une question ça c'est dans le même lieu on vous prend de l'argent si on prend dans l'ordre parce que vous avez fait ça dans l'ordre adéatoire c'est parce qu'il y a une personne d'abord qui est d'abord venu vous prendre l'argent l'autre est venu dans la même assemblée vous prendre l'argent vous faire la promesse devant l'assemblée l'autre vient encore devant l'assemblée vous faire marcher la bible l'autre vient encore il vous dit viens asseoir ainsi de suite et là on ne voit toujours rien personne ne se pose des questions sur vous vous on ne vous pose pas des questions mais j'ai t'ai dit que nous nous posions des questions mais j'ai dit qu'il y a de l'autre côté la pression que je subis oui tu vois un peu je suis un peu entre le marteau et l'enclume oui tu vois elle a cette envie qu'il faut il faut donc qui est le résultat oui elle ne voit pas elle ne voit pas cette réalité là moi je suis en train de percevoir je vois que mes premières personnes il a pris de l'argent deuxième personne a pris de l'argent dans le même lieu dans le même lieu et il se relaie donc comme ça jusqu'à ce que parce que la fin de cette histoire c'est que en fin de compte je me suis donc fatigué et je lui ai dit tu ne mets plus les pieds là-bas oui moi je ne vais plus là-bas je ne suis plus avec toi elle a continué à y aller oui oui elle a continué à y aller avec mon petit neveu et peut-être encore d'autres personnes sont encore venus et peut-être par derrière d'autres personnes c'est elle qui peut savoir mais j'avais cassé parce que je m'étais vite je m'étais rendu compte que tout ça c'est de la supercherie tout ça c'est dans les lieux où vous y allez là quand on vient il y a des gens qui se lèvent ils donnent des témoignages vivants avec des preuves pour que ça convainc les gens qu'est-ce que vous pouvez parler de cela puisque vous avez été certainement vous avez vu ce que cela nous dit où les gens le moment des témoignons les gens viennent de m'aider de donner de m'aider peut-être pas ça veut dire des choses voici si 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 je suis je veux que vous n'en parle oui qu'est-ce que je pourrais dire vous avez d'accord avec cela oui c'est-à-dire que l'occasion de l'occasion je crois qu'ici là ma part va venir oui parce que dans tous les cas dans tous les cas je vais te dire que en fin de compte ce qui m'a amené donc à la totale commission que on avait enfin qu'on avait on a plutôt affaire à des satanistes oui c'est lorsque finalement je suis le témoignage de toi tu as repris ce témoignage je sais plus si ça marche si ça en vidéo mais tu as repris le témoin de ce pasteur qui est à c'est qu'il est presque partout même c'est que j'ai déjà écouté ça tu sais pas de l'eau d'enseignement oui dans l'enseignement j'ai dû retrouver ça oui mais je n'ai pas vu ça dans connaître ton passé ok donc oh avant cela oui j'avais déjà reçu les gens c'est qu'à un moment là beaucoup de gens ont envoyé ce témoignage oui pas écrit oui pas écrit j'ai suivi le témoignage pas écrit et c'est là où j'ai vu donc comment tous ces pasteurs c'est à dire comment ils sont faux ils vont chercher les esprits et tout fait des miracles ils ont fait ces miracles et ils envoûtaient plutôt les gens c'est de plus ce là que j'ai donc véritablement c'était le propos du du frère qui disait que s'il y a 100 pasteurs au caméraux il est su qu'il n'y a pas deux c'est là j'ai accepté j'ai compris que c'est donc pas mais c'est parce que c'est tandis il n'y a pas le fils de l'homme si on doit même qualifier mona sa voix sataniste est-ce que tu n'as pas rencontré dans cette dimension vous avez tous les gens ont besoin d'être là et des millions on enchaîne des autres agents et c'est qu'elle ainsi de suite il y a des noms que t'es où nous avions oublié wanda wanda qui wanda 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 étonné étonné wanda wanda c'est lui l'équilibre du d'autres pays comme le congolais raconté là vous avez dépensé ouais on l'appelle même le chino monsieur mais c'est ça mais oui on l'appelle comme ça la belle en fait là bas c'était le système que chaque parce que chaque semaine on dit qu'un programme il y a un événement on s'appelle abe-somme on vous dépouille oui comme ça c'est comme ça et wanda wanda est venu wanda dis nous ok wanda wanda aussi la société est engagée non c'est toi qui dois raconter tu es la capitaine wanda a aussi le système de la louange oui il vous embrouille avec la louange d'abord oui la louange, l'adoration il s'est chanté avec de la voix en angolais en linga là toute l'église est en l'air rien que les chansons je crois que ça produisait même ces miracles wanda wanda il était dans les histoires de hiver comme ça les gens bro bro 100 000 les gens courent pour venir 100 000 les gens courent il ne montait pas au delà de 100 000 il peut il allait mais il commence par 100 000 en montant non il pouvait descendre mais il dit d'abord 100 000 oui oui c'est d'abord 100 000 les gens courent ou il dit par exemple les 10 premières personnes qui se retrouveront sur l'hôtel avec ça là les gens se brouillent pour aller donner ça mais ça me pose problème et cette personne qui vient donner ça c'est moi question se retrouve dans le prochain programme avec d'autres personnes à cause de même problème et donnant ensuite le même argent à répétition le problème ne change pas quel est le problème ou juste avec ces gens là mais le problème c'est quoi bon peut-être que ça n'a pas marché là-bas mais celui ci ça peut marcher oui je suis dans le même lieu oui je suis envoûté par toute cette situation et je vois les miracles là-bas je vois les miracles là-bas ça là je n'ai pas encore suivi mais je crois que je l'ai donc à l'heure où nous parlons c'est les gens remplissent ne les remplissent pas là-bas ils continuent à y aller à chercher des miracles on continue à tuer avec le même système oui et eux ils savent ça puisque quand tu suis le 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 témoignage de ces de ce pasteur qui qui a vécu cette histoire oui il explique un certain nombre de choses il reçoit le pouvoir de la déesse des eaux là de telle sorte que quand il vient il touche seulement une fille comme ça là tu es parti tu n'as plus de pouvoir il a le contrôle sur toi donc toi qui t'es posé la question pourquoi en fait tu ne tombes pas maintenant avec le recul tu rendes plutôt grâce à Dieu comme tu n'étais pas tombé puisque dans tous les cas j'ai finalement compris que dans cette marmaille de personnes oui il y a des personnes qui sont les personnes qui sont qui tombent oui c'est des personnes qui sont ouverts à l'esprit ouverts à l'esprit leur volonté est vendue leur volonté est captivée c'est eux qui peuvent l'entendre mais ceux là qui ont du recul qui regardent la chose leur esprit ne les touche pas de cette façon voilà ne peut pas les toucher au point de les faire tomber c'est mon analyse finalement tellement il y avait les pasteurs qui venaient les prophètes il y avait une femme qui est venue de la Côte d'Ivoire c'est alors là celle-là s'appelle qui aussi ? Maman Kofi Maman Kofi Maman Kofi c'était le scartal là elle voulait combien ? elle aussi l'argent les gens s'alignaient pour donner la elle appellait comme Maman Pasteur aussi Maman Kofi non mais elle est quoi ? comme titre ? elle est pasteur oui elle est pasteur là également ? la profitesse oui la profitesse racontez donc ça passe au haut niveau oui elle aussi c'était très l'argent oui oui elle avait aussi les miracles quand tu viens elle te dit que et en pleine église elle m'a reçu même elle m'a reçu même elle m'a reçu même en pleine église elle a dit que le panier ici c'est là où vous mettez ce que moi je vous ai demandé là-bas vous mettez autre chose ce que vous voulez oui parce que les partages entre eux il y a la guerre c'est pour dire devant la personne que ça c'est pour moi mais voilà alors la question que tu as posé tout à l'heure frère oui c'est à son âge à ce niveau donc je me demande mais c'est pas possible les gens sont en train de voir les femmes là sont en train de se dévoiler devant un peuple oui et comment les gens elles s'engueulaient elles s'engueulaient même déjà l'autre dit que l'autre est venu dormir avec elle la nuit qu'elle est lesbienne mais attendez on va aller doucement là la question que je te pose là maintenant moi je te pose la question comment elle est venue on lui avait pas donné l'argent vous bon non elle on n'a pas donné de l'argent de manière pas ses appels oui mais vous avez quand même donné l'argent oui c'est à dire dans les souffrances dans les souffrances mais pas dans les histoires d'être à peine là vous disiez où est-ce que vous disiez j'étais déjà vacciné et je combattais déjà pour lui dire qu'ici là on ne donne pas et là dans le fond vous avez mis à peu près combien ? là ? dans le fond vous avez mis à peu près combien quelque chose d'un sacrifice qui va vous faire quand même mal non son histoire de sacrifice l'histoire de ses dents de sacrifice c'est donc là où l'église même c'est à dire beaucoup de gens ne veillent pas son histoire oui pourquoi ? parce qu'elle est venue avec des petits bouts de papier oui où elle a dit Dieu a demandé Dieu lui a dit que les gens doivent donner des sacrifices oui elle a donc spécifié que si moi oui membre de cette église oui je viens je viens à l'église je dois compter le nombre de mes frères oui qui sont des païens oui qui ne viennent qui ne sont pas chrétiens oui si j'ai 7 frères oui alors le mouton oui ou bien le bœuf oui le bœuf coûte combien ? on va dire 60 000 oui on va dire 200 000 si c'est 200 000 par exemple si j'ai 7 frères oui je dois faire 200 000 x 7 oui pour eux oui pour quel rôle ? pour qu'un prix pour que pour que toute sa famille soit délivrée comme ils sont par là c'est même des gens qui sont en outil oui il faut les délivrer dans cette femme là avec le haut niveau de la sorte elle s'appelle Kofi qui en Côte d'Ivoire ? Kofi Maman Kofi Maman Kofi Madelaine Maman Kofi Madelaine Maman Kofi Madelaine et elle est encore en vie je ne l'en sais pas oui allons-y avec ton histoire des bœufs et des moutons donc elle a donc de subir ses papiers là à tout le monde les gens venaient prendre comment elle a fait pour distribuer à tout le monde et puisque là dans sa prédication là et prophétise et prophétise que voici ce que tu as demandé et maintenant je ne sais pas s'il y avait des hôtesses là les poules les poules les poules les poules les poules les poules sont convertis en cfa oui en argent il faut évaluer le prix du poule de la poule pour mettre dans la vélo voilà c'était une très bonne technique n'est ce pas très superbe et dites nous quelle était la fin de expliquer son nom la fin non c'était que quand j'ai reçu quand à cette séance là quand j'ai vu ça c'est là au moins j'ai dit que non cette fois ci vous avez fait fort vous n'avez pas pris au papier à vous quand tu as compté le monde quand tu as compté le monde de la famille j'avais j'ai eu 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 on cible on sait que voici même près 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 dans cette dénomination oui moi qui te parle ça c'est la classe qu'on fait là comme ça on blague avec la grâce de la grâce et des sources des scènes pour tous les hommes moi j'étais considéré comme le jeu t'as dit qu'on me connaissait qu'on le finance t'as dit qu'un boss le bosse donc est considéré l'allemand j'avais à l'époque là l'avion des blanches quand je débouche de ma vaisselle vous d'être non tout le monde avec eux même les chrétiens saline les frais là où le frais c'est-à-dire que j'étais j'étais conseillé avec égard oui et que ta place spéciale la spéciale j'étais même déjà comment dire ça proposer à devenir un prédicateur mais c'est-à-dire que tu devais proposer les sacrifices des moutons ou des chèvres là parce qu'on était derrière on aurait été un terroriste à initier non non les histoires de lesbiennes ont commencé en pleine église dans ces mêmes séances de ses coffees madeleine les histoires de raison commentaire problème avec la femme qui est dans l'idée de l'église la femme donc et dont vous avez dit son mari à pauvres nous attendons maintenant la poste va finir s'appelle le vœu de ses frais si quand tu as reçu ton papier c'était que le papier du boulard oui j'étais déjà moi je te dis je te fais savoir que je ne avec elle là oui je m'entendais plus que jusqu'à présent là il faut vraiment que on ouvre les yeux du plan voici là il n'y a pas cinq francs rome à deux ans et pourtant après cette histoire oui je l'ai c'est là où je n'ai d'en rencontrer cette femme là oui tu vas me dire attend tu vas nous dit comment tu as rencontré il dit restons sur le résultat des bœufs du bise c'est le sacrifice oui tu as ton bœuf on a écrit quoi sur le papier que pour toi c'est le bœuf oui maintenant sur cette bœuf si je dois compter le nombre de mes frères dans la famille et tu as combien de frères par exemple à l'époque là je pourrais oui je vois vraiment dix et un bœuf c'est 200 mai ça t'est fait combien 2 millions que tu devais mettre dans ces paniers pour qu'on te délivre de ta famille une fois plus je ne peux même pas savoir t'as dit j'ai vécu des choses avec les jeunes gars qui font le bas qui font quoi qui restent au bas débat des biens il ya d'autres prophètes oui quand j'ai découvert dont les anciens prennent ou j'ai un peu fini au bas bas sur le tableau et boire il s'est montré pas possible à l'événement de l'extérieur il vient de ces jeux la vie et ils vous ont vu comme ça vous les vous avez visons vous ont reconnu ils ont reconnu oui ils ont reconnu oui non mais qu'est-ce que c'est ce qu'il n'a pas la salle je donc je disais même la femme elle a fait aussi là et bosser et à saluer ça c'était après que je sais plus si c'était oui c'était après que elle m'avait reçu oui allons-y au niveau de la réception la réception dans le collège de comment on les appelle les anciens des têtes de l'église le comité d'organisation il y avait donc j'avais dans un frère oui qui était communicateur de de l'événement de l'était le communicateur de la dénomination oui c'est lui donc qui est en constaté que j'étais considéré comme le financeur elle était travaillé là bas un jour il est venu me dire que frère je ne peux pas te cacher voici ce qui se passe derrière qu'est ce qu'il dit il me dit que tous ces histoires de fonds que tu vois là oui et c'est pas ça j'essaie de l'argent et il y a même une bagarre des ces deux questions donc quand il me donne dans cette révélation la question que je lui pose c'était que c'est qu'est ce que tu fais donc dans ce milieu parce qu'effectivement c'est après cette révélation que moi j'ai donc dit à celle-ci que définitivement moi oui si tu ne veux pas reste mais moi je ne suis plus là oui mais lui dit comme ça il est communicateur et par contre c'est lui qui vante les gens qui vont venir c'est lui qui vous voulez c'est pour ça que frère jusqu'aujourd'hui là bon c'est vrai il est sorti il dénonce aussi plein de choses aujourd'hui oui mais il a été non je ne sais pas si c'est là où il a été point aujourd'hui il est aussi parce que l'idée que c'est la parole que tu as tu as non cela que l'estimant voit toujours les petits trucs là quand moi je dis ta parole là je vois qu'elle évite oui elle ne porte pas la vie donc je ne peux pas suivre ça il n'a pas été nettoyé il n'est pas nettoyé voilà maintenant qu'est-ce qui t'a dit il a dit que les choses qui s'appelle des appels font que c'est passé qu'est son jeu d'état dit puisqu'il a été aidé comme été mais il a dénoncé et on sait beaucoup chez moi parmi lesquels le c'est partage le partage justement de ceux et les fonds qu'on ne fait pas une pause pour les pasteurs viennent comme ça quand elle a suscité peut-être peut-être je sais pas moi j'ai mis en union il a la coupe pas qu'on lui donne et l'autre côté de l'eau le pourcentage ils ont ils se fixer ça au départ voilà comment ça va se passer tout et tout c'est donc là il ya eu bruit entre cette prophétesse confier la mère de la maison oui parce que selon quand la prophétesse peut-être a déjà eu sa peau que ça non quand ils se sont déjà entendu que peut-être tu auras 5% oui elle ne s'imagine pas qu'elle va susciter peut-être 10 millions oui et pensez qu'elle voit 5% alors qu'elle a suscité 10 millions et voit que c'est petit et là donc commencez à vouloir rémunérer sur son contrat là ça n'a pas donné ça a créé dans des études les situations venez mettre ma part il faut que je vois ce qui entre oui parce que je faisais même plus confiance à ce qu'on a invité quand on met des comptes à la remélange on ne sait pas qu'on vient lui donner en lui disant que voici les 5% alors qu'elle n'est pas comme le monde en tout cas alors c'est pour ça qu'elle a donné que si vous voulez mettre que je peux telle chose mettez la banque et la technique des boeufs donc oui bon parmi les relations du frère il y a aussi des situations de le sexe là il a dit c'est parce que qui qui prenait des petites filles de l'éfrédé qui de plus exactement comme le prophète le principe niger lundi voilà et lundi 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 pour fait même une histoire terrible ou un colonel la poursuivie avec l'armes oui voilà vous avez qui poursuivit un des prophètes un des prophètes des prophètes nigériens là non pas nigériens pour fait d'un camerounais qui est dans cet endroit là parce qu'il a fait quoi il a engrossé enfin il a couché c'est parce qu'il a engrossé mais il a couché une petite fille qui était dans la fille du colonel et le colonel étant au courant a donc fouillé pour dire mais ça c'est dédié il va le buter il va le buter et ça fait toute une scène vraiment dans le truc maintenant je demande on lui qui me donne donc toutes ces révélations je demande donc qu'est ce que tu fais donc je crois qu'il faut partir de là oui c'est pour ça donc après ça moi j'ai coupé mes pieds carrément j'étais les femmes l'amène alors c'était pas comme moi devant tout le monde elle même les deux femmes l'ont dans une femme elle n'a même pas quand je viens trouver qu'elle est déjà sur moi elle vient dormir sur moi tant qu'ils parlent comme ça la mère de la maison qui dit que c'est celle qui a l'habitude de la grâce et dit que la profite madeleine m elle est bien quand elles sont par exemple invité quelque part oui 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 et plein des chambres de l'hôtel oui ensemble l'autre dit donc elle raconte donc puisque c'était des coups c'est là aussi le madeleine est là oui attendez c'est pas comment ça se passe maintenant on n'en est pas là pour le côté ça oui donc c'est quand celle après la paix des fonds là qui a débrouillé tout ça quand madeline est parti quand elle raconte quand moumi n'est pas là alors de commencer d'abord le bal bal au centre moumi dit quoi de madeleine kofi de la côte d'ivoire il m'a elle est l'esprit elle est venu à coucher avec elle oui que bon par exemple les deux se retrouvent dans des chambres côte à côte à côte oui côte à côte elle est surprise que madeleine vient dans sa chambre et cause j'ai une heure 22 une heure arrivée quoi que madeleine doit partir madelaine ne parle pas dans sa chambre écoute moi des histoires après elle se surprend que madeleine ait couché sur elle que c'est ça c'est une femme de Dieu mais qui l'a invité c'est elle qui est invité en vous annonçant par son communicateur qui est votre mari qui est une grande femme de Dieu qui vient et dit que Dieu utilise puissamment que vous venez avec tous vos problèmes n'est ce pas mon frère ça veut dire quoi l'achat entre ici on va prendre tout ça c'est madelaine qui s'appelle maintenant comme ça on ne donne pas l'encre là entre ici et quand ça fait comme ça devant les spectateurs devant les gens les joies qui sont là-bas les pauvres chrétiens j'avoue que ça casser ça fait partie beaucoup de gens on a dit que quand je crois que c'est la confusion que Dieu c'est Dieu qui avait mis la confusion à cette époque parce que à cette époque ça a balayé beaucoup de choses négatives se sont passées oui et ça a donc balayé beaucoup de personnes oui beaucoup de personnes ont pris conscience et sont parties elles sont parties bon les envoûtés sont restés les noyaux de la maison la même femme qui accuse madeleine de lesbialisme elle aussi et on voit effectivement que madeleine prend du poids elle a déchargé dans un bon pont parce que l'argent il faut qu'à entrer le Cameroun elle veut même plus partie qui ça m'a délégué un coffre m'a délégué un peu rentré elle a vu qu'il y avait l'argent ici bien sûr elle voyait que la peinture la grâce mais comment il y a des gens le papa Demi a pris les dettes et les fidètes qui ça le ligérien il y avait une maman à l'église elle avait pas beaucoup d'argent seulement il était malade oui je ne sais pas comment elle a fait après des mille ans convaincues de lui péter 150 elle a donné 150 elle a dit qu'elle ne peut pas le laisser elle va même amener la police chez lui elle est partie le chercher à Mouyouka oui elle est partie chercher sa personne Mouyouka dans le sud-ouest du Cameroun oui plus il était à partir la veille à trop de son argent elle est allée le chercher la trouvée elle a trouvé sa femme sa femme a dit qu'il est pas toujours déjà depuis la caméra que l'on s'étudie vous me payez par l'argent moi je vais me mener la police ici là vous allez me payer la maman la supérieure à la police est calme mais elle a dit qu'elle va lui envoyer l'autre argent donc finalement on a dédié à 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 dédié il est finalement venu avec sa femme ils ont logé en anglais dans le territoire cfjh et c'est un endroit où il est projet de l'argent et pratiquement la plénitude de la grâce c'est la source, la plateforme pour avoir la grâce c'est le système de la partie nous on savons le faire mais avec le recul maintenant qu'est-ce que tu dis maintenant par rapport à ta façon d'y fonctionner maintenant puisque ton mari te disait n'y pas y aller qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'était tenu vraiment que d'y aller dépenser une, deux, trois, quatre, cinq fois moi moi c'était 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 vraiment avec la foi j'ai dit que ok dieu lui-même foi toute la bonne volonté tout ce que comme comme anne qui a fait le vœu vraiment mais est-ce qu'elle avait payé à élie en prenant le cas le cas de anne avec dans un sommet chapitre 1 et 2 est-ce qu'elle avait payé quoi que ce soit dans le temple non elle avait promis que l'enfant là ne sera pas son enfant oui que dès qu'elle accouche l'enfant là il va se mettre mais est-ce qu'elle avait promis ça on me dit là-bas que vous faites des vœux avec le sacrifice est-ce que anne avait donné le sacrifice à quelqu'un non donc moi après j'ai compris que vraiment on n'est pas donc est-ce que tu peux donner ton mari Manga en disant que chérie tu avais pleinement raison tu peux le dire mais c'est super délouement voilà maintenant donc on va faire une représentation le monsieur va jouer le rôle de chaque pasteur qui a proposé ton argent d'accord si c'était Camdem qui était devant toi qu'est-ce que tu lui dirais Camdem Dinodoro qui a déjà pris ton argent il te demandait 150, 250 000 encore en plus il te dit que tu auras les jumeaux en donnant le nom et les enfants en disant que c'était le jour de ce même mois là ça fait plus de 8-9 ans aujourd'hui par la Camdem Dinodoro qui t'écoute la météo dis-le directement c'est maintenant qu'il en te me demande de l'argent là non non après avec le recul 8 ans sont passés 9 ans nous sommes dans la réalité nous sommes en 2017 un bébé qui t'a promis oui qu'est-ce que tu dis à Camdem Dinodoro tu joues le rôle de Camdem Dinodoro après tu vas jouer le rôle de Ayodemi à Yélin non 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 c'est ça je sois les démons moi je peux jouer le rôle de ok on va se le représenter qu'il est ici d'accord parle lui voir non non lui dis quoi je vais lui dire dis-lui directement que Camdem dis-lui pasteur Camdem Général faux pasteur Camdem général ou de Dieu ou bien général de quoi vraiment je suis déçu élève la voix comme ça il entend bien que tu n'en donnes pas l'effort tu utilises le nom de Dieu pour escroquer pour mentir tu m'as menti oui mais moi je te remets sur la table de justice de Dieu Dieu lui-même qui est le juste juge il va il va te payer par rapport à ce que tu as fait oui moi je te remets entre ses mains dans tout ce que tu as fait ce que tu as fait mon argent et tout le monde de ce que tu continues à faire alors le monsieur qui t'a fait manger la bible on a il a dit que à jean à jean on a donné tout le rouleau de bord d'avaler à exécuter le rouleau d'avaler lui dans une page il s'affiche à boire l'eau pas là je t'ai respecté comme comme un papa comme un papa c'est tout le temps comme cela parce que la bible a aidé mais c'était parce que ton mari a dit qu'il n'a pas joué le rôle des démons parle comme ça oui j'ai cru que tu es un vrai serviteur de Dieu et tout j'ai cru en tout ce que tu faisais mais j'ai compris que tu n'es qu'un un farceur tu es venu faire le théâtre les croqueries donc ce que tu as fait Dieu est témoin lui-même il est juge entre toi et moi là ton mari a dit que le linge c'est passé c'est vrai ce qu'il a dit il a dit quand cet acte là c'est passé il y avait une euphorie dans l'église et il a levé la main dans le ciel il a dit que c'est passé cet acte si on va savoir qu'il est servité de Dieu il avait vraiment dit ça oui il avait dit ça qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant tu peux lui retoquer maintenant il a dit qu'un prophète quand un vrai prophète de Dieu dit quelque chose ça s'accomplit on a eu ça dans la Bible pleine d'histoires d'Elie d'Elysée des anges même qui sont venus chez Abraham qui ont prophétisé tout donc il faut arrêter d'utiliser le nom de Dieu pour escroquer si on continue à ligner comme ça on n'en finira pas ce soit donc mieux on va à la source la source qui invite cette plateforme là c'est quoi tu as appelé le nom le nom plénitude de la grâce parle donc à ses responsables de plénitude de la grâce et donc vous avez dit que les gens vous ont dit que des réfugiés font cela pour avoir de l'argent en se partageant parle-le directement parce que c'est à cause d'eux qu'ils ont créé cette plateforme comment tu as appelé cela tout à l'heure la plateforme apôtre Kébila apôtre Kébila apôtre Kébila c'est le nom du mari et la femme madame Diosso Kébila Diosso Kébila ils sont camerounais ça ? oui ils sont en dehors mon ami madame Kébila parle de fort parle de fort Dadi oui Kébila Kébila arrêtez de faire ce que vous faites là parce que Dieu vous voit vous ne pourrez pas rester impunis et tant que vous continuez à faire ça à dépouiller le peuple de Dieu en détresse vous 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 profitez de la détresse des gens pour les dépouiller pour les dépouiller Dieu est là et Dieu va vous punir il faudrait mieux de se répandir il faut vous répandir et arrêter ça bon faire l'église normalement si vous voulez mais arrêtez ce que vous faites là parce que la colère de Dieu va tomber Dieu les a appelé à faire l'œuvre de Dieu on ne peut pas savoir c'est ce que je veux rajouter à quiconque à quelqu'un d'autre qui t'a encore énervé dans cette marche parlez-le je parle à tous 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 dans ce temps dans cette nuit vous avez essayé de venir parce que vous avez parlé de vrai oui comment toi tu esclaves c'est moi qu'il a pris l'argent oui il a pris beaucoup d'argent mais qui a you a you vous l'avez aussi rencontré aussi en apathée plusieurs fois et je veux vous raconter avant qu'on a finalement conclètre parce que vous me souvient bien que vous avez dit qu'il y a a you 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 you a dit c'était l'année grande les vis en ville avant moi oui 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 mais il était là bas pour la pleine évangile mais il n'a pas pour se retrouver dans l'avant on a copté ou quoi non c'est que quand des milliers quand même donné le témoignage que tous deux et que tous des gars à la fougou fougou cela quand vous parlez ça en confidance à n'a pas trop bien puisque on organisait des soirées où les deux doivent prêcher oui c'était du vélo et l'eau raconte nous on en a eu le domaine n'est pas encore fini là j'ai compris vous avez des choses dans vos ventres allons-y continuons mais il ya tellement de choses frère vraiment si on veut rentrer on ne terminera pas c'est à dire que c'est des choses qui est de temps en temps ça revient ou aux annales il y avait des je sais pas c'était tous les tous les tous les mois 20 mai dernier dans le monde du beau camden et pour commencer à nous ayous qui organisait mais il pourrait encore un petit peu à prendre quelqu'un les candeux pour appeler ok ok je te jure que une soirée c'est à dire que l'application tu avais c'est là où j'ai compris c'est là où j'ai compris le témoignage du nigéria là j'ai compris ce qui s'était passé moi même j'étais touché j'étais flatté par l'heure par le spectacle c'était du spectacle oui une prestation aux prestations terrible je me rappelle encore c'était évangile de mathieu l'histoire de l'anneau non de l'anneau non c'est la peau histoire à faire comme ah ok quand même prend ça ici là il est précis 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 avec autorité autorité prêche il arrête la temps à nous prendre à l'endroit où il s'est arrêté il ramène papa 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 il arrête c'était un spectacle télégal des gardes ils sont préparés oui quand à la fin là il demande les cinq cent mille là il a eu tu n'étais pas bien suivi et là c'est soir là tout à fait j'étais ébloui vraiment pas la prestation surtout que pour moi la parole j'étais vraiment ébloui par ses paroles bon mais comme elle a dit quand il fallait susciter les fonds nous on a quand dit 100000 on sortait ça facilement on vient vous avez quand même des membres et influents de l'église voilà c'est à ce titre que justement je donnais des gens ne s'était même plus dans les voilà on donne on se dit que bon on écoute la voix de dieu bon il faut on donne et en plus on est face à des prophètes qui qui voilà on donne bon c'est dans laquelle est l'histoire que quand même a raconté avec aïe qu'est ce qu'elle est l'histoire pour aller de son frère jumeaux quelque chose comme ça non c'est à dire que il y avait donc le problème c'était quoi c'était que quand même avec ça c'est ma lecture il avait ce petit complexe vis-à-vis de aïeux pas son an ou c'était man faut pu chance l'ordre de puissance dans un état et que quand il décide de sortir c'est séparer en langue c'est le chanson en nigeria tu vois comment tout la salaire des mois dont il était donc fort dans ce genre de chose de tels que quand il a fini de vous mettre dans des conditions et ce que c'est moi qui lève sa main comme ça tu vois comment tout tu t'es au côté de ton et quand même n'aimait pas ça et quand même tu vois un peu quand même et est émane le leadership aimait être le premier et voilà que quelqu'un le dépassait voit donc celui ci c'est dans ce sur ce plan il me bat quand même a donc de l'éloquence donc quand il entre dans l'application il va dans les machins il l'a dit qu'on est l'histoire biblique du sol il vous balade un peu comme ça c'est donc là où il commence à s'enorgueillir lui-même il dit non c'est moi le premier pasteur dans cette nation et a eu assis là j'ai reçu du seigneur que j'aurai le tout premier le jeu privé en tant que pasteur c'est moi voilà et un pasteur qui dit que oui j'ai reçu une vision montre que c'est c'est toi qui aura beau tout le monde qui je vous n'avais pas dit un spectacle qu'est-ce que ça a eu fait non à nous que lui les calmes danser il écoute c'est les gens du même le but c'est de nous le but c'est que tu vas vous attivés dans l'autre c'est un truc c'est le bonnet blanc blanc on est dans quelques occasions de face vous avez créé au scandale et c'est qu'il vous a vraiment dépouillé a eu lui la fait quoi qu'est ce qu'il a fait pour prendre l'argent aussi et pourquoi il parce que vous avez dit qu'il était fils chéri de quoi plein utile pour moi il est aussi parti de là si vous connaissez l'histoire mais bien que de rester enfin je ne sais pas ça fait quand même beaucoup d'années aujourd'hui que nous mettions en plus c'est quoi mais il était parti puisque l'acteur malade voilà il a son sonné et il venait de temps en temps ok maintenant qu'est ce qu'il vous a fait pour qu'on dit que c'est un scandale qui nous a vraiment traité aussi parce que chaque fois qu'ils venaient donc fait ces choses là c'est que vraiment il faut toucher le coeur de dieu et les anges sont venus ici avec la guérison qui a un problème de santé utilisez votre foi la femme qui avait la peinte de sang seulement toucher le vêtement il faut venir donner de la forme d'écrire en prenant cet exemple des femmes qui a la peinte de sang pendant 12 ans on avait dit qu'elle avait dépensé chez les médecins messieurs jésus est ce qu'elle a payé dans ce cas pourquoi elle prend cet exemple là il dit qu'il faut donner il faut donner oui il faut toucher à ce moment pour moi je n'avais pas encore cette connaissance jusqu'à ce niveau là que toutes les histoires qui prennent dans la bible quand ils vont tordre ils vont parler c'est moi il y a jamais c'est moi là derrière les meilleurs ils ajoutent là dessus voilà aujourd'hui avec les enseignements que je suis des enseignements je vois vraiment comment ces gens l'acteurs de la parole de dieu donc il profite parce qu'ils savent que la multitude ne connaissent pas la parole et l'acte comment tu as fait pour toucher le coeur et j'ai touché à comment tu as fait comment quels sont les effets toujours à lui nous étions il avait la main se déplacé dans la soirée la soirée de la pleine sud ça se déplacait ça est ce que ça fait le tapage comme ils ont vu que à la pêche ça c'est plein jusqu'à les gens sont dehors et ils ont besoin de rosélie d'homme d'entrée un endroit plus vaste voilà vous êtes soirée de partir de l'ombre oui alors beaucoup de monde dans l'horizon d'enfer ils ont déjà du coup et les pauvres qui s'envoient comment ils font l'arrivée d'honneur et continue d'abord qu'est ce qu'il y a découvert la supercherie de ayouk nous concernant nous concernant c'est donc pendant que nous étions dans la zone aux ananites je ne sais pas si c'est les esprits là qui leur convient qui leur donne un peu ces renseignements je sais pas si c'est parce que momi c'est à dire que les parents de la plénitude connaissait déjà notre histoire je ne sais pas mais dans son ananaïla et moi ça là ça m'avait énervé puisque j'étais déjà un peu éveillé il annonce là que il pointe françoise il dit que dieu montre que elle veut voyager elle veut voyager mais il faut qu'elle annule son voyage là parce que ce n'est pas la volonté de dieu donc du coup il perçoit que à cause du problème on veut aller voir du côté de l'hôpital il voit que c'est un agent qui va partir qu'il faut s'aimer ça ici faut s'aimer ça ici là voilà il a annoncé que c'est quoi 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 je sais plus qu'est ce que ça m'a annoncé ce soir que vous vous faites un pareil du foie ça va marcher quoi non pas rapport à toujours des histoires de voyages ou peut-être pas quoi parce que j'ai j'ai eu aussi chez je sais pas comment pas pour cent ok pas pour celui qui est moi donc j'avais les nuits mon ventre il avait convenu il a dit que tu es enceinte non il a dit et comme on priait on priait ça n'allait pas je saignais je saignais beaucoup j'étais toujours malade donc à l'hôpital quand on m'avait déjà dit qu'il faut opérer il faut enlever et moi je refusais on m'avait dit que si on n'enlève pas ça je vais faire une crise un jour on sera obligé d'enlever tout l'utérus c'est tout oui donc c'est venu dire à l'église que on doit m'opérer pape on a dit que jamais c'est parce que Dieu a dit on ne doit pas m'opérer je vais aller payer les trois cinq mille cinq mille avant pourquoi on n'a pas m'opérer donc on a fait la scène c'est le jour là on m'a mise au milieu je prenais même la scène c'est là tout le monde a appelé moi et il a dit que Dieu lui a dit que jamais on va pas m'opérer donc quand j'entrais à l'hôpital le lendemain m'a mis la blouse verte pour moi que je suis là j'étais convaincue que non qu'il y a un miracle qu'une fois c'est produit et on ne va pas m'opérer finalement on va m'opérer le lendemain après la scène c'est après 13 ans malgré qu'il a dit que Dieu a dit cela mais quand vous êtes sorti de là l'opération qu'est ce qui s'est passé avec lui vous êtes encore là-bas on va continuer à prier on prier mais il a dit que tu as été désobéissant vis-à-vis des dieux oui je les ai déçus c'est sûr parce que je n'ai pas voulu pour lui son problème était donc je m'avais payé l'argent là-bas alors que je peux payer l'argent là ici et même à la prédication disait comme ça que vous préférez aller donner l'argent à l'hôpital partout partout alors que si vous investissez dans la maison de Dieu Dieu m'aimait là il voit et tout et tout donc c'était un peu ça pour amener les gens à cotiser à donner l'argent à donner à donner au finish vous faites seulement pour la plénitude vous faites un récap combien à peu près vous avez c'est beaucoup d'argent en tant que financier on fait d'accord ça vous fait mal que vous pensez à cela aujourd'hui bon moi ça me fait plus mal ça me fait plus mal pourquoi parce que j'ai compris aujourd'hui que je connais un peu comment je veux dire ça c'est à dire que la finalité de l'argent c'est un instrument que nous a donné pour nous aider oui bon nous avons été fou et 7 mai mais ça nous a moi ça m'a bâti ça m'a donné des leçons aujourd'hui j'ai compris que ok ça m'a amené à découvrir un peu les faux prophètes et oui il fallait que je passe par là pour comprendre que la bible est vrai que la bible est vrai voilà donc je ne regrette pas je n'ai pas les mains coupées je ne regrette pas tout cet argent dépensé et toi ma soeur moi ça me choque un peu parce que ça a été dépensé dans la duperie c'est-à-dire qu'on nous a trompé moi j'aurais préféré et c'est ça ce mot qui me soulage que quand moi je donnais je disais à Dieu que seigneur je suis en train de s'aimer dans ta maison ce n'est pas à un homme que je donne je suis en train de donner pardon à travers ton nom oui par la foi mais à ce moment là tu ne savais pas que c'était tu ne croyais pas qu'il était trompé non c'est pour ça que je dis que je suis assez choquée que je découvre que c'était des menteurs et tout mais moi ce qui me soulage par ailleurs est que ok moi je sais que je s'aimais dans la maison de Dieu je suis sûre que même si ils ont mangé beaucoup un peu j'ai aussi ça a aussi payé un peu même là une qui tasse de l'électricité ça a aussi peut-être dans la maison de Dieu on pensait que c'est la maison de Dieu là ça a remplacé même un banc cassé et tout et tout pour le vaut de Dieu non il faut que dès aujourd'hui que tu comprennes que ce n'était pas l'oeuvre de Dieu puisque c'est le diable donc tu dois comprendre aujourd'hui que c'est tu as donné l'argent pour l'oeuvre du diable pour contribuer à l'oeuvre du diable oui oui toi c'est bien dit ça frère que Dieu t'es béni donc malgré la bonne foi malgré oui oui malgré la bonne foi que faisait-il avec les orphelins, les veuves, les pauvres qui étaient au milieu de l'assemblée là oui c'est vrai que c'était même triste elle avait un cœur c'était triste tu me posais là elle qui avait peur c'était une dame c'est la dame du l'église il y a un de ses amis il est notre ami quoi l'ami de votre mari il est mécanicien donc tous les jours mon mari part prêcher quand la mère nous la voit là-bas on l'appelle là-bas Pasto il leur parle de Jesus il leur parle de... on les a forcés on les a obligés de non venir à l'église à la pléitude de la foi oui à la pléitude de la grâce pardon ils sont venus c'est un bien comme là-bas on s'est venu oui on a fait des fêtes les instruments oui tout ce que les gens de l'ouest avec l'argent c'est dû ils se revêtent plus vite que nous autres oui c'est vite revêt les premiers jours parce qu'il a fait le constat un constat que moi j'étais là depuis je n'ai pas pu faire et je me suis rendu compte que son constat était vraiment un constat réel parce qu'il a dit que mais attends quand on dit que venez donner de l'argent venez donner de l'argent alors les riches ou bien ceux qui sont un peu nantis là ils vont ils donnent puisque les gens là avaient des techniques 100 000 en descendant et ils se rendent compte que quand on donne ceux qui donnent les 100 000 lorsque les faux profèles là bien les faux passés là pris ils accentuent la prière oui ils remarquent donc quand les montants descendent oui les prières baissent les prières baissent oui oui je laisse partir il dit que c'est tel Dieu donc ça dit que la longueur de prière dépense dépend de combien de vieilleture d'établir ok et il m'a dit ça ça m'a réveillé aussi je dis que un petit c'est un peu un petit c'est un peu de raison donc quand tu t'enseignes ça mais on te prie on te dit sur toi oh là là les langues me sortent d'un seul on te bénit les langues sortent tu sais que tu es tu sais que là l'esprit a parlé quelqu'un qui t'en parle c'est mieux on te dit que tu t'es béni on te touche comme ça oui mais tout et tout et quand il t'a dit ça donc quand il m'a dit ça ça m'a réveillé ça m'a réveillé je dis non il a calme encore si tu as vraiment raison bon donc ceux qui n'avaient pas là l'église ils étaient frustrés vraiment ça ils restent comme ça et là tu voulais parler tout à l'heure des lacs de cœur par rapport aux pauvres et aux leurs qu'est-ce que tu voulais dire monsieur elle repoussait dans les pauvres d'une manière oh là là en fait c'est que là où moi j'ai aussi été très choquée c'est que quand on donne parce que les gens m'humuraient déjà c'était trop chaque semaine elle pour faire toi pour faire je n'étais pas dit l'une des choses quand moi j'ai constaté toutes ces choses je lui ai dit que sortons de ce milieu ce milieu n'est pas bon bon elle elle a un problème le problème c'est quoi c'est que elle s'attache à des personnes quand elle était déjà dans son milieu où il y a des femmes et tout et des machins c'était difficile pour elle maintenant de sortir elle est même dans des cotisations et tout et tout cotisation dans ces milieux donc vous donnez à la famille 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 moi je suis donc sorti je n'y en ai plus je n'ai dit que je n'ai pas plus là-bas comme toi tu t'obstines à rester ok reste mais moi alors un jour cette dame là elle décide d'en devenir chez moi en Simalae oui elle m'aimé la famille pour savoir pourquoi je ne viens plus à l'église oui quand elle est sortie c'est là comment tu peux dire qu'elle décide de venir et puis dire qu'elle est sortie tu ne dis pas ce qui s'est passé comment mon cher je ne comprends tu dis elle a décidé de venir chez toi en Simalae je ne comprends plus pour savoir pourquoi je ne viens pas et tu dis que quand elle est sortie c'est là où tu as décidé que tu ne viens plus qu'elle a sorti de ma maison elle est venue non elle est venue on l'a posé oui mais mon fils qu'est-ce qu'il ne va pas pourquoi tu ne viens plus à l'église il a dit non j'ai pris un moment de repos pourquoi tu ne lui as pas dit tout simplement la vérité que vous faites tout ce qui est faux pourquoi ne lui a dit la vérité pour montrer que tu as découvert j'avoue que quand je t'ai dit pendant toutes ces choses-là je n'étais pas encore assis dans cette parole même comme je voyais déjà je n'avais pas il n'y a pas de défense de l'écriture oui oui c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux dire je peux dire que je n'avais pas la certitude que j'avais à faire au démon comme je considère aujourd'hui oui je ne sais pas si ce que je connais aujourd'hui comme vérité je l'avais à ce moment j'avais dit que madame sortait de ma maison oui n'entraînent même pas et quand elle a fini son 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 quand elle a fini j'étais donc convaincu j'ai même dit à ma femme que tu me vois donc jusqu'à ce qu'elle vienne jusqu'ici même pas le faire avec les pauvres ouais un peu pas un peu parler chez les pauvres ça là ça me convainc donc c'est 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 mon âge bon comme tu as commencé tout à l'heure tu vois tu as de ça elle directement elle son mari et tous les autres Ayouk et tous les autres là en fait c'est toi qui connais les noms parlez-le directement comme tu as fait puis tu as dit que si tu connaissais ce que tu connais maintenant c'est que tu devais lui dire quatre mots dis lui non qu'est-ce que je veux dire je veux leur dire tout simplement non ne le dis pas dis-le directement ne passe pas par c'est direct et ils se trouvent là oui à monsieur Kébila et à madame Kébila comme madame l'a dit précédemment vraiment ce que vous avez eu à faire et ce que vous continuez de faire vraiment tout ce que moi je peux vous demander c'est de vous repentir de vous repentir parce que Dieu est un Dieu de pardon et pardon ceux qui reviennent en lui avec un coeur repentant c'est ce que je peux vous moi je peux vous demander et que si vous ne vous repentez pas vous même vous connaissez votre sort parce que vous êtes conscient de ce que vous faites donc c'est ce que moi je peux vous demander et je peux vous demander et monsieur Kébila et madame Kébila et tout le reste qui sont dans cette histoire et que disent maintenant des fidèles maintenant qu'ils sont là-bas d'autres disent ok j'aimerais seulement servir Dieu je vais pas savoir ce qu'ils font là-bas qu'est-ce que tu leur dis et les pauvres qui sont des gens qui quand ils voient la foule ils veulent y aller parce qu'ils croient que Dieu est là-bas oui je regrette vraiment pour tous ceux-là qui se font appeler enfants de Dieu chrétiens sans véritablement comprendre ce que c'est moi je dis vraiment à tous ceux-là je vous exhorte justement de plonger votre regard dans la véritable parole de Dieu je crois que en lisant la parole de Dieu l'esprit de Dieu peut vous révéler la vérité qui sort de la Bible à ce moment vous n'allez plus tomber dans ces superchéris que font ces fous-pasteurs voilà c'est ce que je dis si quelqu'un se trouve dans ce groupe là que vous avez parlé quel est le message clair pour eux si quelqu'un se trouve à l'intérieur maintenant alors vous avez dit que c'est assez grand c'est grandissant et il y a les gens qui se trouvent là-bas si quelqu'un se trouve là-bas et nous écoutent quel est le message que tu peux leur dire directement de manière directe je dirais à tous ceux-là qui sont encore dans ce qu'il est temps pour eux de sortir de sortir vraiment de ces milieux parce que justement ils sont embrigadés et leur destinée si jamais ils ne sortent pas leur destinée c'est le feu de l'enfer en tout cas vous ne cesserez jamais de me tenir avec vos histoires ceux qui sont là-bas les dernières scènes que moi j'ai subies là-bas et qui m'ont vraiment choquées c'est que la dame, la môme quand les femmes parlaient déjà beaucoup de gens parlaient déjà n'étaient plus très contents de ce qui se passait vous parlez de quoi ? de toucher l'argent que vous demandez trop l'argent l'argent, l'argent, l'argent donc elle se met là-bas on voit le groupe de femmes même nous, en église oui donc elle se met là-bas en haut elle prêche bien on est contents on chante, on danse on joue les adroits surtout on sait ce qu'elle aime votre choc de choc ça se fait ça maintenant quand elle finit elle dit de venir donner l'argent si elle voit que les gens ne se lèvent pas tout elle dit que vous êtes assis là oui vous êtes assis là comme ça restez avec votre incrédulité la choucheté va vous tuer vous ne voulez pas être béni oui vous ne voulez pas après vous allez ouvrir vos bouches depuis qu'elle a prié sur moi depuis que depuis elle ne marche pas oui quand tu restes comme ça Dieu aussi est en train de voir la dureté de ton coeur tu refuses de donner l'argent quand on dit de venir donner l'argent vous croyez que vos miettes là que vous apportez ici ils sont en pleine assemblée oui vous partez même vous restez chez vous c'est mon nom qui est devenu votre beau sainte-dame quand vous mangez c'est mon nom qui est devenu le saucisson vous parlez de mon nom vos miettes là que vous venez de donner ici là vous savez oui vous pensez que c'est ça qui me fait quoi vous savez combien que ma chaussure quand mon mari voyage encore mais pas à mission quand il revient je lui dis seulement que allez merci merci et ça il compte il me donne beaucoup d'argent mais dans ce cas pourquoi il demandait donc il me donne beaucoup d'argent quand on vous dit de donner l'argent pour Dieu pour vos problèmes vous refusez de donner tout le monde applaudit on crie on applaudit malgré ça oui on applaudit on crie donc là moi j'ai commencé malgré que les insultes comme ça ils applaudaient oui moi j'ai commencé à être choquée pourquoi la femme si on était content elle a bien prêché on a crié Amen Amen on était content on a loué tout comment elle vient gâter en insultant les gens en nagant les gens moi quand je prends un gros 100 000 pour moi c'est gros quand elle a dit que c'est les miettes qu'on vient donner on a déjà donné beaucoup donc ça ça va commencer à donner mais lui il avait aussi un défaut il me disait que non il ne faut pas m'humilier il ne faut rien dire parce que lui il n'était pas d'accord avec des choses mais il ne voulait pas qu'on en parle parce que quand moi aussi j'essayais de lui dire qu'aujourd'hui ceci s'est passé aujourd'hui il dit que non c'est interdit il ne faut pas m'humilier contre les hommes de Dieu tu as vu ce qui s'est passé même dans la Bible avec une mémilia mais autre les chorés tout ça donc je ne pouvais même plus lui raconter qu'aujourd'hui ceci s'est passé ceci s'est dit ceci il me dit que il ne faut pas m'humilier et depuis ce jour-là la femme-là est sortie de ton cœur oui tu ne sais pas papa une seule fois elle disait ça quand elle se met là-bas elle insulte les gens vous êtes là vous n'avez pas d'enfants vous croyez que c'est pourquoi c'est parce que vous n'ouvrez pas vos cœurs vous ne voulez pas donner ceci s'est là vous êtes là Dieu dit que tu cherches le travail quand tu vas te donner le travail là est-ce que tu vas venir donner l'argent à l'église ceci s'est il faut d'abord prouver à Dieu que maintenant que tu ne dois pas tu peux donner l'argent ce genre de prédication elle naguait les gens vous êtes là vous savez que votre pasteur mangeait quoi il faut apporter la nourriture l'apporter dans la maison du trésor tout le dit ils avaient tout ça donc elle parlait les choses bien conçues je crois même que si je fouille dans un truc là c'était annuel chaque année votre incrédulité pratiquement le même message vous avez l'infrédulité vous ne voulez pas donner un concours tout le temps il paraît qu'on s'est dit qu'ici j'ai dit vous venez mettre votre foi mettre le foi pour la foi ça veut dire qu'on donne l'argent oui il faut venir donner l'argent donc tout ça aussi ça commence à me choquer choquer puisque la femme ne peut pas se mettre à inciter les gens Donc bref, frère, tu dois comprendre qu'on a laissé beaucoup de plumes dans ces histoires. Et vous ne souhaiteriez pas à quelqu'un d'y passer par là. Oui, ok. Tout ça, c'est la source du miracle qui amène ceci. Oui. Bonne soirée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vous parle encore. Encore et encore. Comme. Autopsie dans l'église. Autopsie dans l'église. Autopsie dans l'église. Autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir la main de Dieu agir comme dans l'histoire. Mais de pas, leurs caractères sont faux et contradictoires. Faut semblant d'être zélé quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors. Ce sont des panthères aux gants de gris. Conscient que la sécurité est une derrière. S'abrite aux nuits des prières. Parfois, les achèvent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, les voyages. On sent que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet. Mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. A la chorale, voilà une soeur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, batia. Satan te sort la cico. On ne triche pas avec lui. Si tu entends mon cri. C'est fou guéri l'église. Faut qu'elle sorte de sa psychose. Oh ! Autopsie dans l'église. Car il est temps qu'elle se reveille. Autopsie dans l'église. Allô ! Pedénose. Il est temps qu'elle se relève. Relève ! Autopsie dans l'église. Car il est temps qu'elle se reveille. Relève ! Autopsie dans l'église. Allô ! Pedénose. Il est temps qu'elle se relève. Ah ! Les hommes de Dieu, je les respecte. Mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires. Et tout le corps de Christ, ils infectent. Se plaisent dans le mauvaise voie dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière, même si elle porte peu. Sache que la durée de pente de la caille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses bippes, mais leur message est honteux. Ne parle que de bénédictions pour s'attirer des foules nombreuses. Avec le gros titre, vous jouez les célébrités. C'est pourquoi entre eux, c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles. Comme ils veulent grossir le ventre, ils s'en foutent de l'essentiel. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classique. Tu veux faire la danse, va tiens, t'attends que ce soit la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri. C'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se reveille. Autopsie dans l'église, à l'eau, Bédénus. Il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se reveille. Autopsie dans l'église, à l'eau, Bédénus. Il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutu. Je vous assure, les gens ont pris Dieu pour l'un bout tout court. La nuit, bandier et saussier commettent des forfaits. C'est à l'église qu'ils viennent célébrer les éforfaits. Ouais, mangue l'église, on vole même les maris. Si tu veux une église, ta part, on va pas seulement te dire. Et là, Sarah fait témoigner, donc laissez que je m'exprime. Même si après, je dois me retrouver au banc des disciplines. Jésus reviens chercher l'église. Mais est-ce que tu es prêt, toi qui entend cette prise ? Le Seigneur peut-il encore compter sur toi ? Alors si c'est le cas, je veux que tu chantes avec moi. Je suis l'église de Cris. Voici les brouilles à la porte, courant à chacun selon son oeuf. Tout elle le verra, les nations se lamenteront à cause de lui. Autopsie dans l'église, il est temps qu'elle se reveille. Reveille, autopsie dans l'église. Allo, vedenos, il est temps qu'elle se relève. Relève, autopsie dans l'église. Il est temps qu'elle se reveille. Reveille, autopsie dans l'église. Allo, vedenos, il est temps qu'elle se relève. Tu vois tout le corps de Christ. Spagy vous parle encore. Encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada